... Bonsoir et bienvenue pour notre programme spécial. Nous avons décidé de partager avec vous un événement qui s'inscrit dans le cadre du Grand débat national, initié par Emmanuel Macron, une réunion débat ce soir. Ici, on est au théâtre de la Passerelle, on est à Limoges, et on va parler de culture, la place de la culture, évidemment. Vous pouvez nous suivre, évidemment, en direct sur NOAA, et nous suivre aussi sur Internet, sur le site de France 3 Nouvelle Aquitaine, ainsi que sur la page Facebook de France 3 Limousin. Alors, à mes côtés, il y a Michel Brusa, vous êtes le directeur de ce petit théâtre La Passerelle, et Éric Fabre, bonsoir. Vous êtes alors le président de l'association des Amis du Théâtre de la Passerelle, et c'est vous qui êtes à l'initiateur de cette soirée, de ce débat. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Amis du Théâtre de la Passerelle sont des spectateurs engagés autour d'un théâtre. Ils se sont rassemblés pour le soutenir, à leur manière, sous différents registres, et que, spectateurs engagés, ils sont évidemment d'abord des citoyens, et que, constatant qu'il y avait un grand débat national, dont une des thématiques était la citoyenneté, ils ont d'abord été très surpris de constater que la culture en était totalement absente. Alors, c'est ça qu'il faut noter, c'est que la culture est totalement absente, des grands axes qui sont là pour structurer ce débat citoyen. Absolument, donc ça nous a profondément choqués, et nous nous sommes dit, eh bien, pourquoi ne ferions-nous pas, nous, un débat autour des questions de la culture, vu du côté du spectateur, mais pas seulement, et ce débat, nous ne pouvions évidemment le faire qu'au Théâtre de la Passerelle. Alors, Michel Bourusa, vous pouvez prendre le micro. C'est vous le directeur de ce théâtre, très connu et reconnu par les Limougeaux, théâtre en difficulté financièrement. Ce n'est pas anodin que ce débat ait lieu ici, ce soir, dans votre théâtre ? Je ne sais pas. Je m'appelle déjà Passerelle, donc je pense que c'est un lieu où les gens ont plaisir à venir, à se retrouver. Et c'est un lieu où des centaines et des centaines d'enfants sont passés. Et c'est un lieu de rencontres. Et je pense que c'est bien que ce moment de partage se passe ici, oui. Alors, ce moment de partage, eh bien, on va vous le laisser vivre en direct avec vous, messieurs, et avec vous, Éric Fable, qui êtes le modérateur de la soirée. On se retrouve après le débat. Place au débat. Merci beaucoup. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus à la Passerelle pour ce débat que les amis de la Passerelle ont voulu engager dans le cadre du grand débat national. Alors, je vais faire à la fois un peu l'animateur, le modérateur, mais enfin, je ne suis pas tout seul. Vous pouvez être, vous, chacun et chacune, animateur et modérateur de cette soirée. Simplement, pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ? C'est bien d'y revenir un tout petit peu. J'ai ici, on a inscrit notre débat dans le cadre de la thématique démocratie et citoyenneté. Si vous n'en avez pas eu la curiosité, je vous invite à lire cette fiche, qui est la fiche nationale sur la citoyenneté et la démocratie du débat. Cette fiche se compose de trois pages en introduction, une page sur l'immigration, une page sur les devoirs du citoyen qui se résume au respect de la laïcité, point. Pas un mot sur la culture. Ça nous a semblé insupportable, évidemment, et nous ne sommes pas les seuls en France. Il y a eu quelques autres débats qui ont été engagés sur ces questions de la place de la culture dans la formation, dans la vie même du citoyen. C'est les questions qu'on a voulu se poser ensemble, parce qu'on va se parler ensemble pendant ces quelques instants, autour des quelques questions que vous avez vues. Comment vivre ? Et est-ce possible de vivre une vie, une vraie vie de citoyen sans aucune place pour la culture ? Est-ce qu'on peut construire sa propre citoyenneté sans la culture ? Comment créer les conditions, qui est pour nous la question centrale, d'un accès égal pour tous à la culture ? Et puis, on a pris l'angle, évidemment, puisque nous sommes les spectateurs du public, mais il y a aussi comment donner les moyens à ceux qui sont les professionnels, les créateurs, les techniciens, les théâtres, les lieux, comment leur permettre de répondre à cette nécessité d'un accès égal des citoyens à la culture. Très rapidement, pour ne pas en ajouter trop, mon rôle ce soir, c'est un rôle de modérateur. Dans le cadre d'un débat national, on a voulu qu'il se déroule conformément aux règles d'un débat démocratique et d'un débat public. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour voter des résolutions, on n'est pas là pour adopter des positions majoritaires. On est là pour débattre ensemble, émettre des idées, faire des constats, partager. C'est une mise en commun. Ça fonctionne très simplement, mais c'est pas mal de les rappeler. J'ai constaté dans les débats que j'ai pu animer dans le cadre de ce grand débat national que c'était pas mal de rappeler très simplement que les principes de la Réunion ce soir, c'est la bienveillance, c'est l'écoute, c'est le respect de l'autre. Et le respect de l'autre dans un débat, c'est d'abord que tout le monde puisse parler, que ça ne dure pas trop longtemps. Je vais essayer de me l'appliquer à moi-même tout de suite. Deux, trois minutes chacun, on se présente et on se parle tranquillement et tout le monde écoute et personne n'essaie de faire un topo de 25 minutes pour montrer que... etc. Je ne développe pas. Dans le cadre de ce débat, on va y mettre des constats, on va y mettre des idées. Ce qu'on vous proposait, c'était de passer un moment sur comment chacun vit son propre rapport à la culture, son propre rapport aux institutions culturelles, aux livres, au théâtre. On est à la passerelle. Comment autour de lui, il voit vivre ses amis, ses voisins, les problèmes qu'il peut connaître dans sa classe, avec ses élèves, dans cet accès à la culture. Et puis peut-être, dans un deuxième moment, cette séparation est un peu superficielle. Peut-être qu'on va partir sur autre chose. Mais enfin, bon, c'est pour un peu lancer les choses. Peut-être envoyer des pistes, avancer des solutions, avancer des propositions. Et nous ferons, au fur et à mesure, Geneviève Texier-Caracchio, qui est vice-présidente de l'association, excuse-moi, je suis impressionné par là, Denise Terracol, qui est la secrétaire, Christian Soulier, membre du bureau, toutes devons prendre des notes au fur et à mesure, sur les phrases les plus importantes que nous nous dirons. Puis on en fera la base d'un compte-rendu. Il y a ici Martine Jacob, la présidente du théâtre de la passerelle, que je salue. Et puis vous avez tous vu que Michel Brousa était parmi nous. Voilà, j'en termine. Nous transmettrons donc cette conversation au grand débat national. On a été suivi également par la préfecture de l'Ordvienne, qui nous a téléphoné pour se renseigner, savoir si nous faisions les choses convenablement, si nous transmettrions bien les résultats. Je les ai rassurés. Et enfin, je remercie France 3, qui a bien compris que nous souhaitions bien débattre entre nous, qui a bien compris qu'on souhaitait que la présence des cadreurs, des projecteurs, etc., n'impressionne pas, n'inhibe pas la parole de chacune et de chacun. Merci en tout cas de vous être intéressés à ce débat sur la culture et de le retransmettre en direct. Voilà vraiment la mise en œuvre d'une vocation de service public. J'en ai assez dit. Je crois que le plus simple, c'est de démarrer. C'est toujours le plus difficile. Mais je crois qu'il faut le faire très spontanément. C'est-à-dire, allons-y, parlez-nous de votre... Voilà, Michel, vas-y. Pour commencer, je voudrais... On m'entend, là, ou on ne m'entend pas ? Oui, oui, on entend. Non, mais c'est pour François. Oui, c'est bien. Ce que j'avais envie de vous raconter, c'est qu'il y a 40 ans, j'étais au collège Jean Moulin en Bazac et nous avions monté de 1789. Et je voudrais juste vous lire un extrait de ce spectacle, les cahiers de doléances que nous avons joués après à la cartoucherie. Frère, le temps de la justice est venu. Frère, notre bon roi, Louis XVI, de par la grâce de Dieu, se penche sur notre état. Frère, notre bon roi vous invite à lui écrire sur des cahiers, appelés cahiers de doléances. Frère, le temps de l'espérance est venu. Écrivez-lui, écrivez-lui vite. Je reviendrai prendre vos doléances dans une heure. Quel bon roi, quel bon roi ! Gaspard, quel bon roi ! Gaspard, Néstine, vous avez entendu ? Quel bon roi ! Mais alors la gabelle, terminée. Le champard, terminée. La taille, les aides, terminée. Les inondations, la grêle, les maladies, la peste, la rage, la mort, terminée. Le gros ventre, c'est pour nous. Le savoir, les belles manières, l'instruction, c'est pour nous. Oh Marie, les belles manières, c'est pour toi. Les caresses, les doux plaisirs, c'est pas le moment. Gaspard, c'est pas le moment, faut le dire. Néstine, dis-y leur ! Je leur dis, eh bien, je vous le dis. Tout ce qui est bon, c'est pour nous, et toute la merde, c'est pour eux. Faut l'écrire ! Prends du papier. Du papier, j'en ai point. Enfin, Gaspard, le papier, c'est un lusque. Je peux prendre un carré de notre drap ? Notre drap ? Et dans quoi comptant un rat ? On va pas les iner pour un drap, non ? Un drap, maintenant, je commence par gabelle. Oui, écrit gabelle au roi. Alors, il me faut une plume. Il court après une poule imaginaire, et on ramène une plume. J'écris gabelle. Avec quoi je marque ? Avec quelque chose de noir. J'ai pas de noir. Vous avez pas quelque chose de noir, de blanc, de rouge ? Gaspard, quelque chose de rouge. Ben, il faut du sang. Tiens, coupe-moi. Ah, ça donne non, je te couperai pas pour la gabelle. Coupe-moi, je te dis. Non, je te couperai pas. Ben, coupe-le, puisqu'il te le dit. Coupe-le, 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 toi. J'écris gabelle au roi. Comment qu'on fait un gueux ? Écris gabelle. Ben, écris-toi, je sais même pas faire un gueux. Comment qu'on fait un gueux ? Comment qu'on fait un gueux ? Gabelle, gabelle ? Et si vous n'avez rien écrit, on ne pourra rien changer. Et je trouve que ces cahiers de doléances-là, ça résume parfaitement tout ce que j'ai essayé de faire avec des enfants tout au long de tous ces ateliers de pratiques artistiques en milieu scolaire. et tout part de là. Et la culture, c'est... Est-ce que tu as la chance de faire partie d'un atelier ou pas ? Et à ce moment-là, tu peux être récupéré, surtout si tu as été éliminé. J'ai passé ma vie à remettre sur des rails des gens. Il y a des parents d'enfants que j'ai eus ici, jeunes, qui sont dans cette salle, qui peuvent en témoigner. Donc, c'est... Ça te redonne une chance. Et je trouve que les ateliers de pratiques artistiques en milieu scolaire, qu'ils soient de musique, de danse, de peinture, de théâtre, sont indispensables pour ouvrir de nouvelles perspectives et des désirs chez tout le monde. Merci, Michel, pour ce témoignage qui nous rappelle que les questions sont récurrentes. Ça commence toujours par de la fiscalité. Ça se traduit par du besoin de s'exprimer et des moyens de l'expression. À qui veut la suite ? Autour de ces besoins, de vos expériences, de vos propres constats autour de vous ? Oui. Oui, ah non. Oui, oui. Je croyais que Chantal voulait dire un mot. Sur votre... Oui, allez-y. Dans le micro. Voilà. Je ne sais pas. Je crois par exemple qu'en matière de santé, puisque mon métier est de... Je suis médecin. En matière de santé, je crois que la beauté est quelque chose d'extrêmement important. Je me suis retrouvée quelquefois face à des adolescents qui ne croient en rien et surtout pas en eux et surtout pas en la vie et surtout pas en ce que les adultes peuvent dire. et de les accompagner quelquefois par l'intermédiaire de la beauté ou de les conduire vers ça et quelque chose qui quelquefois redonne foi en la vie et aide à se sentir vivant, à se sentir exister. Quand je parle de la beauté, c'est par exemple de découvrir de la poésie, découvrir aussi que peut-être être soi et suffisamment intelligent pour être sensible à des choses qu'on lit ou qu'on va voir. Quelquefois, c'est aussi ça qui remet en lien avec la nature, avec l'environnement, de découvrir un peintre ou de... de découvrir aussi peut-être sa propre créativité. Peut-être que par exemple, l'adolescence est tellement l'âge où la destructivité peut être à l'œuvre, que la créativité, c'est le pendant et c'est peut-être ça qui permettra de retrouver une relation d'amicalité avec soi-même et que c'est tellement quelquefois difficile de penser à ce qu'on a dans sa tête, qu'il y a des livres qui vous sauveront, qu'il y a des danses, des peintures, peut-être aussi d'ailleurs des marches dans la forêt, que tout ça est en lien. Alors je ne sais pas si ce que je raconte est à voir avec la culture, avec un grand C, mais en tout cas, il y a des expériences, en tout cas des moments comme ça partagés qui ne sont pas forcément des choses très, comment dirais-je, très formalisées parce qu'on travaille avec qui l'on est, avec ce que l'on est, avec le moment de la vie où on est pour aller à la rencontre de gens plus ou moins jeunes qui sont en difficulté. Ça rejoint un peu ce que disait Michel tout à l'heure à propos des ateliers en milieu scolaire, mais en tout cas dans des contextes qui n'ont rien à voir avec l'évaluation de la connaissance, mais qui sont des médiations qui quelquefois permettent d'aller vers soi-même. C'est pour ça que les artistes puissent quelquefois avoir une place dans le milieu des soins, que ce soit à l'hôpital ou dans un cabinet de consultation. En tout cas, les artistes ou en tout cas les traces de l'art peuvent avoir, je pense, je ne suis pas la seule à le penser, mais dans des tas de circonstances où on est malade ou bien on est en crise, ce sont des choses qui peuvent avoir une importance beaucoup plus, oui, quelquefois majeure. Merci. Peut-être avant de donner la parole à quelqu'un, juste une question. Par contre, est-ce que vous pensez que justement par rapport à ce que vous formalisiez comme constat que l'art et les pratiques artistiques ont la place qui leur revient dans le monde médical aujourd'hui, dans le monde, hospitalier ou dans celui des praticiens aujourd'hui ? En tout cas, peut-être que dans certains, c'est toujours des balbutiements parce que c'est toujours des histoires d'êtres humains, des histoires de rencontres, mais il y a des artistes, oui, qui rentrent dans l'hôpital à certains moments. J'ai la chance de travailler avec quelqu'un qui est danse, thérapeute et alors qui a la qualité d'être à la fois psychologue et danseuse et chorégraphe qui a un rôle que je trouve tout à fait intéressant auprès d'adolescents qui présentent des difficultés avec leur corps, qui attaquent leur corps, que ce soit par des problèmes de conduite alimentaire ou autre et ce sont des médiations tout à fait importantes. Donc là, ce sont des choses qui se passent à l'hôpital. ma modeste contribution, c'est peut-être quelquefois de faire rentrer la poésie dans certains de mes rencontres thérapeutiques et on le sait bien qu'il y a des fois des ouvrages, des livres qui sauvent des moments comme ça tout à fait inattendus et qui provoquent des émotions intenses. La musique aussi, je travaillais un certain temps avec un musicothérapeute qui lui était musicothérapeute, musicien professionnel et infirmier. Donc il y avait aussi l'expérience de la maladie, d'avoir soigné des enfants. Là aussi, ce sont des choses passionnantes. Donc effectivement, c'est toujours à remettre sur le métier, à remettre sur le tapis. Ce n'est pas instauré ad vitam aeternam mais oui, il y a des institutions, la pratique de la sculpture, du dessin, ça rentre à l'hôpital. Merci. On voit bien déjà ces premiers témoignages l'importance de la culture comme la culture sans grand C d'ailleurs sous ses diverses formes. Dans la construction de la personnalité, et le citoyen, autres témoignages. Allez-y, je crois. Morissette ? Oui ? Alors, Morissette. Oui, bonsoir. Donc moi, je suis Morissette Touillera et je passe ma vie à tricoter autour de la culture. Enfin bon, j'ai le grand bonheur de travailler avec Michel depuis un peu plus d'une dizaine d'années en tant que comédienne et aussi de tricoter là où je me pose puisque ma vie oscille entre la ville et la campagne et donc de là où je me pose d'essayer de tricoter quelque chose avec le lieu où je vis, avec les habitants où je vis en mettant en place des ateliers, théâtres ou écritures comme ici. Alors, bon, pour en revenir à ce que disait Michel tout à l'heure et à ce qu'il avait fait par rapport à 1789, ça m'a fait penser aux Lumières du XVIIIe et à la vocation qu'ils avaient dans ce domaine, dans le domaine qui était de la culture, qui était de lutter contre les superstitions, contre l'obscurantisme en amenant justement la culture auprès, enfin, en tentant en tous les cas cela, de faire émerger une culture pour, vers les citoyens, pour fabriquer aussi, enfin, pour construire aussi des citoyens. Après, bon, le mot culture, il est, je rejoins aussi ce que dit Catherine parce que c'est aussi à la fois, c'est se construire soi mais c'est aussi ouvrir, s'ouvrir au monde, c'est aussi aller vers l'altérité. Après, bon, s'il s'agit de témoigner, bien sûr, je peux témoigner du fait que la rencontre avec les publics auxquels on peut s'adresser, par exemple, là, je travaille avec un public à la campagne et ce sont des personnes qui, pour la plupart, n'avaient jamais, enfin, quand je les ai rencontrées, ce qu'elles voulaient, c'était s'amuser, rire de la gaudriole, enfin, bon, elles n'étaient jamais parties de la campagne pour aller vers la ville, alors, vers la ville, elles y vont souvent, bien sûr, mais pour aller dans un théâtre, par exemple, ou autre. Et, voilà, ce sont des accompagnements comme cela qu'on peut faire à travers des expériences que l'on peut mener dans différents lieux, dans différents lieux. Alors, après, ma parole va être un peu confuse, sans doute, mais parce que je distingue aussi la geste artistique, on va dire, qui est de, par exemple, de faire une proposition comme celle que Michel peut faire à travers la création d'un spectacle, donc là, on a un geste, qu'est-ce que c'est la culture ? Enfin, voilà, au fond, c'est un mot qui recouvre tant et tant d'actions possibles et qu'est-ce que c'est l'artiste par rapport à la culture et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que nous sommes aussi lorsque nous œuvrons, par exemple, comme moi et Jo, pour construire un groupe qui va petit à petit s'intéresser à des actions culturelles, enfin, ça pose aussi beaucoup de questions, alors parce que j'ai cru comprendre que ce soir, il s'agissait de débattre de l'accès pour tous à la culture, qu'est-ce que c'est un... puisqu'il s'agit de ça, bon, donc nous pouvons œuvrer, bien entendu, comme Catherine le fait, comme d'autres ici le font, comme je tente de le faire pour amener le plus possible de personnes vers cela, mais qu'est-ce que... Enfin, j'aimerais bien, en fait, qu'on essaye au-delà de nos expériences personnelles qui, je pense que si nous sommes tous ici réunis, c'est parce que nous avons une haute entre guillemets conscience de ce que peut amener la culture, mais de quoi débattons-nous ? Voilà, je veux dire, autour de quoi voulons-nous nous situer ce soir ? Il paraît qu'il y a quelques difficultés dans les institutions, chez les professionnels de la culture pour, d'une part, mener leur métier et, d'autre part, pour amener aujourd'hui de plus en plus de gens à des savoirs. La culture consiste à amener à des savoirs par des voies complètement diverses, effectivement, de la marche en forêt à la poésie en passant par la science. La question est posée, les investissements du ministère de la culture depuis des années qui se chiffrent en milliards en milliards en milliards concernent, en gros, une petite moitié de la population française. On constate qu'il y a encore de l'illettrisme, on constate que les théâtres ont des difficultés à faire venir un public qui n'y vient jamais, que les musées font venir régulièrement les mêmes publics et est-ce qu'on peut se dire que dans ces conditions, aujourd'hui, il y a les conditions nécessaires à un accès égal pour tous à la culture. Et donc, oui, je crois que dans ce grand débat, il y a peut-être un moment où les spectateurs que nous sommes peuvent peut-être dire leurs sentiments sur la façon dont ils peuvent ou pas et dans quelles conditions accéder à des théâtres, à des cinémas, à des librairies, à des bibliothèques, constater que leurs enfants ont ou pas. Y a-t-il autant de moyens qu'avant pour ces ateliers artistiques ? Y a-t-il autant de moyens qu'avant pour des théâtres ? On vit dans un théâtre qui est un lieu de création majeur et qui n'est absolument pas aidé et plus aidé pour la création. Voilà, il s'agit d'en témoigner, en tout cas de vous écouter et de savoir si effectivement ces questions vous préoccupent et cela à travers vos expériences personnelles et peut-être après de dire peut-être pourrait-on penser à ça, peut-être pourrait-on penser à ça. Voilà, après c'est vrai qu'on est dans un lieu de théâtre on pense beaucoup au théâtre mais on peut penser à plein d'autres pratiques on en a évoquées c'est de ça dont on souhaitait qu'on discute est-ce que vous avez le sentiment chacune et chacun que vous-même les enfants que vous connaissez les gens que vous connaissez ont la capacité d'accéder à ce savoir qui en plus dans une société qui se complexifie est de plus en plus nécessaire pour être maître de sa propre vie maître d'une société dans laquelle ils sont et dont les centres de décision semblent aussi un tout petit peu s'éloigner de chacun voilà un petit peu mais il ne faut pas résumer à la place de tout le monde les micros sont là pour que oui pardon excuse-moi oui oui vas-y moi j'ai l'impression qu'on est dans une période aussi en même temps qui est intéressante parce qu'il y a eu les années 68 70 enfin d'émulation où la culture on allait frapper aux portes des gens et pour les amener dans les lieux et où voilà tout le monde se sentait concerné puis après il me semble qu'il y a eu une période plus riche plus dense ou un peu colonialiste où on disait enfin où la culture descendait en entonnoir vers les gens où on disait voilà la bonne culture ce qui est bien voilà et puis et puis aujourd'hui on est dans une forme il me semble qu'on est dans une société où les contradictions sont très fortes et où l'imagination peut peut-être nous permettre d'apporter des réponses plus diversifiées en tenant compte de toute la la richesse et en même temps de tous les dangers qui constituent cette société dans laquelle nous sommes voilà une proposition d'accord pas d'accord est-ce que vous moi j'aimerais bien chacun parle allez-y c'est vrai c'est difficile la citoyenneté c'est aussi l'expression allez allez voilà j'ai un témoignage j'ai un témoignage moi de ma modeste place mais il n'y a pas de modeste place de Michel Thomas donc voilà je suis retraitée non tu peux me tenir parce que je vais avoir d'accord donc de ma place de bénévole dans une association qui s'appelle lire et faire lire j'essaie d'oeuvrer pour transmettre le goût du livre le goût de la lecture et j'interviens dans des classes dans des écoles et j'interviens à la bibliothèque d'Aix-sur-Vienne donc je suis bénévole avec un groupe nous sommes une douzaine et la bibliothèque participe à un prix à la livrance d'un prix que vous connaissez peut-être qui s'appelle Je lis j'ai lit Je lis c'est un prix qui est décerné par les enfants et qui est porté par le conseil départemental et chaque année il y a à peu près 5-6 000 enfants qui ont accès à des livres récemment parus des livres des albums jeunesse donc de la maternelle jusqu'au CM2 dans l'école d'Aix les écoles d'Aix par exemple il y a 11 classes qui participent à ce prix et donc chaque année les enfants élisent leurs livres préférés alors si je vous parle de ça c'est que j'ai été amenée il y a quelques semaines à lire un livre qui est magnifique et qui s'appelle Si j'étais ministre de la culture et ce livre est un album jeunesse qui est élu aux enfants les plus âgés donc CM1 CM2 il est écrit par Carole Fréchette qui est une québécoise dramaturge et auteur et il est illustré par Thierry de Dieu qui est un grand auteur et illustrateur de livres pour enfants et ce livre je l'ai donc lu en affichant ce que préconise le ministre de la culture de cette histoire qui est de publier un décret ministériel le voici donc un arrêté ministériel bon c'est ce qu'elle imagine pour sensibiliser ses collègues qui sont toujours à donner priorité à l'économie à l'armée bon vous imaginez un peu toutes les priorités qui sont données dans un gouvernement et madame la ministre en a assez d'avoir à affronter ces hommes qui ont tout le pouvoir et elle décrète de faire des jours sans culture et voilà le thème de la lecture c'est ça et bien le ministre de la culture décrète toutes les activités interdites sous peine de poursuite pas de musique pas de jazz pas de danse pas de cirque pas de voilà et c'est très bien illustré et bon voilà pas de série télé les enfants donc au fur et à mesure je leur faisais bien je leur montrais bien quelles étaient toutes les interdictions qui avaient été énoncées qui étaient énoncées pas de guignols bon tous les hippodes verrouillées plus d'écran personnel journée tableau retourné dans les musées journée interdiction d'ouvrir un roman d'ouvrir un livre de poésie on a des œillères dans la rue pour ne plus regarder les belles architectures on a tous le même vêtement on cache les statues bien évidemment parce que ce sont on pense jamais à tout c'est perverti enfin ça pervertit bon on a tous les mêmes vêtements les arts appliqués sont touchés bien évidemment et alors ça et bien combien de temps dureront on va tenir comme ça le livre pose cette question ces journées sans culture ça va durer combien de temps et bien le temps qu'il faudra pour bien sentir l'enfer suffocant que seraient nos existences dans cet univers de stricte efficacité univers sans images provocantes sans créations intrigantes sans phrases bouleversantes sans musique entraînante sans possibilité de réinterpréter le monde par l'imagination le temps qu'il faudrait pour sentir le manque la sécheresse la déprime profonde le temps que mes collègues dit la ministre eux-mêmes commencent à manquer d'air et réclament leurs films de fin de soirée leurs livres de chevet leurs petites histoires avant de dormir et le temps qu'il cesse de me considérer comme ministre du superflu qu'il m'invite à la table de l'essentiel en tant que ministre de l'équilibre des âmes du battement des cœurs de la respiration ministre de l'oxygène et comment pensez-vous que les enfants ont réagi ils étaient tous offusqués mais c'est pas possible madame mais non c'est pas possible voilà une sensibilisation comme celle-là ben je trouve que ça vaut bien ça vaut bien beaucoup de grands discours et et ben j'œuvrerai dans ce sens auprès des enfants voilà c'est ton témoignage j'ai super parce que je vous conseille à tous d'offrir ce livre à vos enfants et pas qu'à vos enfants et surtout je l'ai monté avec des sixièmes on a fait un tabac au collège Corot qui j'étais heureux et vraiment on s'est beaucoup beaucoup amusé puis les illustrations sont magnifiques aussi on a eu parti en 2017 ouais moi ce que je quand Eric a proposé ce débat moi je me suis dit oh là t'es pas dans la merde là parce qu'il faut que tu réfléchisses à qu'est-ce que tu vas pouvoir dire donc j'ai réuni 90 questions que j'ai envie de vous poser je vous en poserai pas 90 mais la première que je voudrais vous poser c'est vous connaissez le nom du ministre de la culture ne trichez pas hein vous le connaissez tous non d'accord ok et la deuxième question que je voudrais vous poser si vous étiez ministre de la culture comme ça ça pourrait peut-être vous permettre de me dire tout de suite quelle serait votre première mesure donc on fait un tour et vous me dites vous êtes ministre de la culture quelle serait ta première mesure Nicole écoute moi après avoir vadrouillé un petit peu dans le monde de la culture donc je pense que quelque part nous sommes tous un peu ici des militants sinon on ne serait pas là la première mesure que je prendrais moi ce serait déjà de permettre aux artistes de vivre parce que c'est tellement on a tellement l'impression que c'est quelque chose que la société c'est une sorte de privilège finalement qu'on leur accorderait en leur accordant en leur accordant la possibilité de vivre de quelque chose qui nous fait vivre nous-mêmes qui nous donne la possibilité d'avoir de l'espoir d'avoir du rêve et ça me bouleverse et vraiment ça me bouleverse de penser qu'il y a des gens qui en sont réduits à presque demander pardon d'exister de quelque chose qui serait leur passion mais qui nourrit nous-mêmes nos passions donc ça serait la première mesure que je prendrais c'est-à-dire de pouvoir pérenniser quelque chose qui donnerait aux gens qui sont assez capables d'avoir cette ouverture sur la vie de leur donner la possibilité de vivre et pas d'être réduit à la mendicité merci Martine quelle est la première mesure ministre de la culture tu as un micro je ne sais pas pour répondre directement à cette question ça va m'en poser par Michel Brusin si j'étais ministre de la culture je ne sais pas par quoi je commencerais tant il y a à dire mais peut-être déjà que l'enfant ça commence à l'enfance que l'enfant ait envie avoir envie parce que ce mot je voulais tout à l'heure revenir sur la culture ça nous rassemble la culture on est ici pour en parler et en même temps ce mot eh bien il éloigne quand on dit à quelqu'un et la culture et on va parler culture j'ai vu autour de moi pourtant des gens intelligents mais ce n'est pas une question d'intelligence c'est la culture c'est comme si c'était réservé à une sorte d'élite à une sorte de gens qui n'ont que ça à faire parce que ça ne paye pas le loyer parce que ça ne paye pas la facture d'électricité ça ne donne pas à manger la culture c'est secondaire et c'est la culture que l'on veut c'est à dire qu'il y a des gens pour lesquels le feuilleton de TF1 c'est la culture alors chacun chacun à son échelle dans la culture ça peut être se dire je vais me balader je regarde dans la rue mais on n'est pas on n'obligera personne à aller au théâtre il faut donner envie on n'obligera personne à aller écouter Maître Gims mais lui il donne envie et ça les gens vont dire bah oui ça fait partie de la culture c'est de la musique et pourquoi pas alors nous nous parlons théâtre nous parlons bibliothèque mais ça va il y a quand même des gens qui y vont mais c'est toujours les mêmes je vois dans les concerts de jazz par exemple bah ce sont toujours les mêmes personnes qui remplissent les centres culturels et c'est pas très renouvelé donc on a l'impression que la culture c'était avant et maintenant les temps ont changé la culture a changé et la culture et les occasions de se cultiver elles sont multiples et peut-être qu'on se rend pas compte que moi je vois j'ai des petits enfants ils connaissent plus de choses que je ne connaissais à leur âge ils n'ont pas pour moi je les ai pris en vacances ils n'ont pas ouvert un bouquin ils sont toujours sur leur tablette mais ils apprennent ils apprennent différemment et ils sont et pourquoi on n'accepterait pas ça aussi donc là n'empêchant pas l'autre je trouve qu'il faut donner envie plaire pas au plus grand nombre mais donner envie de venir et puis accepter que la culture elle soit ailleurs et la comprendre merci oui je crois que oui bonjour si j'étais ministre de la culture en premier lieu j'hésiterais entre deux choses la première c'est une journée sans télévision histoire qu'on reprenne l'habitude de se parler entre nous et qu'on prenne l'habitude de sortir pour voir des choses en dehors de son salon et une autre chose c'est de créer de la diversité dans l'offre culturelle c'est à dire qu'il y a plein de lieux culturels qui ont fermé ou qui se ferment et ça crée un manque de diversité c'est à dire que tout le monde ne peut pas aller apprécier par exemple de l'art contemporain et tout le monde ne peut pas apprécier des spectacles à la passerelle même s'ils sont vraiment très bien mais il y a des gens qui sont pas qui n'y arrivent pas et il y a un manque de diversité aussi culturelle qui permet pas à tout le monde de pouvoir y accéder constamment je trouve qu'à Limoges il y a pas mal de lieux mais ils sont menacés déjà et ça manque aussi de diversité ce qui permettrait à tout le monde de pouvoir se déplacer dans des lieux et de vivre ensemble en fait est-ce que vous pourriez expliquer ça serait intéressant parce que c'est bien effectivement de dire si j'étais ministre de la culture qu'est-ce que je ferais mais là ce que vous pointez c'est que vous feriez quelque chose par rapport à un constat que vous faites que quelque chose ne va pas j'aimerais bien aussi qu'il y ait ce constat on a tous des envies de faire mais quel constat on fait de ce qu'il y a aujourd'hui pour peut-être reconstruire quand vous dites il y a de la diversité qui diminue parce que c'est un des facteurs les plus importants les plus caractéristiques de la situation quand j'entendais Michel tout à l'heure lire l'application de cette mesure que tu commentais Michel j'avais l'impression de lire en creux la réalité qu'on vit tout à fait aujourd'hui c'est une manière de la traduire comment vous voyez cette diversité vous diminuer par exemple très concrètement comment vous illustrez votre propos ça serait pas mal de pointer aussi comment ça aussi on a tous envie d'être ministre de l'agriculture mais peut-être ça commence par de quoi est-ce que nous on aurait envie et qu'on ne peut pas avoir ou de quoi est-ce que autour de nous on voit que les gens auraient envie ou besoin parce que quelquefois tout ne se fait pas simplement par la demande mais peut-être aussi par l'offre et l'organisation de l'offre alors je vais d'abord argumenter sur le premier point arrêter les écrans pendant une journée par exemple je trouve qu'on a perdu le sens du vivre ensemble du respect et de la tolérance et je trouve que je vois en tout cas c'est un constat qui n'est que personnel je ne suis pas sociologue je suis comédien mais en tout cas je vois que les gens ont du mal à se réunir à discuter entre eux à faire société ensemble et je trouve que ça serait important je trouve de se réunir ailleurs et je trouve que la culture au sens où moi je l'entends en tout cas c'est des lieux de réunion avant tout où on peut échanger on peut discuter on peut imaginer des choses et tout ce qui est écran alors oui il y a il y a un côté très positif très ludique etc mais il y a aussi la contrepartie qui fait que ça isole donc voilà ça c'est le premier constat pour la deuxième raison la diversité c'est que j'ai connu une époque où il y avait encore des MJC qui faisaient de la programmation culturelle j'ai vu des lieux qui se fermaient et qui avaient d'autres programmations aujourd'hui si tout Limoges et les alentours de Limoges voulaient aller au théâtre le même soir ce n'est pas possible ce n'est pas possible il n'y a pas assez d'offres donc il y a de la matière aussi à à créer des choses à faire des choses aujourd'hui il y avait un super théâtre qui a fermé qui était destiné aux plus petits qui s'appelait la Marmaille et il n'y a rien qui l'a remplacé donc il y a beaucoup de lieux il y a Expression 7 il y a La Passerelle qui ont du mal aussi à pouvoir accueillir autant de monde qui le voudraient qui le souhaiteraient avec les moyens qu'il y a derrière et je trouve que ça manque en fait des lieux comme ça et même pourquoi pas des musées il y a plein de choses et je trouve que ça manque et la diversité c'est à dire que moi j'ai une forme de culture qui est propre à moi mais j'ai des amis que ça ne touche pas et qui sont touchés par d'autres choses et certaines personnes n'ont pas l'offre qui correspond à ce qu'ils sont à ce qu'ils souhaitent parce qu'il n'y a pas assez de lieux il n'y a pas assez d'offres il n'y a pas assez de moyens voilà merci on continue le petit tour pardon allez je ne suis pas tout à fait d'accord je trouve que sur Limoges on a quand même une offre culturelle qui est intéressante ce n'est pas à comparer par exemple avec ce n'est pas à comparer par exemple avec les villages reculés de la Creuse où malgré tout il y a une offre culturelle qui justement vient de la communication qui s'établit dans les fameux cafés de la Creuse vous pouvez vous présenter aussi j'ai oublié de dire chacun c'est bien de donner son nom moi je suis je suis Nicole Roux et je suis présidente de l'association culturelle de Cousex donc je connais un petit peu quand même la question et si j'étais ministre de l'éducation nationale donc d'abord je modifierais les programmes scolaires et ensuite je me tournerais vers les communicants je considère que bon moi j'ai l'expérience de 20 ans de culture à Cousex et nous voyons toujours les mêmes personnes quelqu'un que je connais bien que vous connaissez peut-être enfin je ne suis pas là pour donner des noms disait il y a quelques années à Limoges il y a le club des 2000 et c'est vrai que où que vous alliez que ce soit au théâtre que ce soit dans les expositions que ce soit dans tous les lieux culturels vous rencontrez toujours les mêmes personnes pourquoi ? alors pourquoi moi je suis en prise en ce moment je prépare une exposition pour la semaine prochaine en l'occurrence je fais de la pub donc j'ai énormément de problèmes si vous voulez à communiquer par exemple je ne sais pas si certaines personnes ici connaissent les manifestations de l'association culturelle mais Geneviève par exemple tu peux peut-être témoigner que ce n'est pas si mal que ça tu peux aussi témoigner que ce sont toujours les mêmes et par exemple je vais donner des exemples par exemple je fais des dossiers de presse et nous n'avons jamais la visite de FR3 par exemple je considère que FR3 alors je ne sais pas si c'est parce que c'est Cousex et puis qu'au fond Cousex ce n'est pas tout à fait la tendance politique de FR3 et de la région mais enfin je vais quand même vous dire une chose en ce qui me concerne lorsque j'expose des artistes je ne vais pas leur demander s'ils votent pour Marine ou pour Mélenchon donc je considère qu'au niveau du choix culturel que nous avons à Cousex c'est un choix libre que nous avons toujours des expositions et des manifestations où l'entrée est gratuite donc ce n'est pas un problème d'argent tout le monde peut venir à Cousex nous avons des écoles il n'y a que la maternelle qui vient voir donc le ministre de l'éducation nationale et faire en sorte que quand il y a seulement une rue à traverser on incite quand même les gens à venir voir des expositions qui sont des expositions variées et de qualité et je pense qu'en ce moment notamment c'est très sensible depuis deux ans si vous voulez moi il m'arrivait quand même d'être invité pour faire des petites émissions etc. dans les radios locales les radios locales sont en train de mourir et qu'est-ce qui fait notre tissu social sinon les radios locales donc je pense que c'est pas que les gens ne veulent pas aller alors bien sûr ils ont des contraintes financières si on les amène aux Zénith par exemple mais pas par exemple aux expositions de Cousex nous on navigue toujours entre 1200 et 1600 1700 personnes ce qui n'est pas mal pour une exposition de 15 jours mais malgré tout je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux parce que nous n'avons pas les créneaux pour faire connaître nos expositions merci je pourrais encore vous en dire beaucoup mais enfin bon il y a d'autres personnes je pointe juste une chose dans ce que vous dites qui est intéressant parce qu'elle rejoint une donnée nationale et locale qu'on voit bien ici vous dites on est toujours 2000 c'est le club des 2000 on a toujours les mêmes personnes effectivement il y a les mêmes publics depuis des décennies il y a le même nombre de gens et même ça diminue la population de la France augmente le public qui participe qui vit le théâtre le cinéma c'est encore une question particulière qui vit certains types d'expos diminue il y a des pans entiers de nos villes qu'on ne voit jamais dans ces lieux est-ce que ce n'est pas une des questions qui nous est posée et comme il y a ici quand même des personnes qui travaillent dans différents lieux de la ville est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir pourquoi il y a des lieux de la ville qui ne viennent jamais sauf quand on va vers eux que Michel va faire des ateliers qu'on porte tel ou tel spectacle pourquoi cette question pourquoi la culture ce n'est pas seulement les arts les lettres c'est effectivement tout un tas de choses auxquelles on peut c'est des manières de vivre c'est des connaissances sur ce que l'on est or ce qu'on constate aujourd'hui et Michel Thomas le disait bien dans son exemple de plus en plus ce dont on parle c'est de l'économie de plus en plus ce que l'on voit c'est des blockbusters le pass culture proposé par le ministère c'est quelque chose qui spontanément va porter vers un certain type d'outillage aujourd'hui notamment en vidéo et qui donc va dans le sens d'une certaine demande pourquoi tout un pan de la culture progressivement disparaît-il pourquoi le roman se vend comme il se vend ou se diffuse comme il se vit pourquoi la musique dans toutes ses composantes à quelques exceptions près se vend comme elle se vend il y a quelques questions effectivement tout de même qui ne sont pas seulement des questions sans doute il y a des choses qui ne passent pas dans les médias pas suffisamment mais la solution elle ne sera pas seulement là on a évoqué tout à l'heure par les premières interventions la racine du problème et tu revenais Martine les enfants donc je crois que c'est aussi de ça à travers vos expériences peut-être particulières les uns les autres qui serait intéressant de parler d'évoquer oui alors il y avait deux prises de parole oui trois pardon Nicole Nicole oui et puis je ne veux pas philosopher mais ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas franchement que dans les lieux de spectacle ou quels qu'ils soient les lieux de culture on retrouve toujours les mêmes publics parce qu'il me semble que ce public d'abord c'est parce qu'il partage les mêmes valeurs et que c'est peut-être ça qui est en péril et que c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à faire et qu'il faut travailler et qu'il y a donc tout un public à gagner par le biais de l'éducation nationale en particulier ce à quoi Michel s'exprime entre autres mais voilà il me semble que ce sont ces valeurs qui me paraissent en péril dans la société comme elle évolue et ça ne m'étonne pas que finalement quand on va de salle de concert en salle de spectacle on rencontre toujours les mêmes gens parce que on est vraiment tous on a tous quelque chose à se dire pour essayer juste de répondre à ta question pourquoi c'est à dire si j'avais 20 ans aujourd'hui bien sûr je ne serais pas au théâtre de la passerelle je serais dans les prisons je serais dans les hôpitaux je serais dans toutes les associations mais je ne serais pas au théâtre de la passerelle je partirais Morissette et Nicole ont bien connu les traiteaux du limousin et les traiteaux de la terre et du vent nous étions partout dans les villages et nous rencontrions des gens il y avait des marionnettes on chantait on dansait et il y avait des veillées et on installait des lieux toute la journée Dominique Basset-Chercot montait des lumières toute la journée dans des lieux qui étaient des abris et à force qu'il y ait des lieux avec des ponts des 300 projos et je ne crois pas que ça n'a fait que créer un gouffre entre ceux qui peuvent venir dans ces lieux et ceux qui n'ont aucun accès à ces lieux donc il s'agit de retrouver je pense un traiteau un texte et un cercle d'écoute et d'aller à la rencontre je crois que il faut partir à la rencontre Morissette oui je rejoins évidemment ce que dit Nicole ce que dit Michel aussi en même temps enfin par rapport comment dire moi je je ne crois pas que tout est cuit quoi certes on a je veux dire certes les gens qui se retrouvent c'est parce que aussi les gens qui se retrouvent il y a peu de jeunes gens dans les lieux où nous nous retrouvons nous avons tous un certain âge parce que nous avons vécu ce que tu viens de dire Michel c'est à dire une forme de culture aussi qui n'était pas aseptisée ou qui n'était pas cantonnée dans des lieux mais il y avait de l'imagination au pouvoir comme on disait à cette époque là et puis il y avait aussi de la volonté enfin comment dire des utopies politiques peut-être aussi dans ces moments là donc c'était c'est ce qui nous a réunis c'est ce qui nous a fait rêver c'est ce qui nous a fait agir et c'est ce qui nous a maintenus jusqu'à aujourd'hui quel que soit notre âge vivant debout et ayant toujours envie de parler et de partager la culture ça c'est important c'est vrai mais bon sang tout n'est pas cuit et moi je crois que par exemple et je rejoins Martine je rejoins des propos bon bien sûr de l'argent de l'argent de l'argent et que tous les ministères soient des ministères de la culture avec secondairement d'autres enfin d'autres choses dont on a besoin d'accord mais alors je reviendrai tout à l'heure à l'éducation mais je rejoins aussi Martine quand elle dit bon sang tout n'est pas cuit parce qu'aujourd'hui le numérique n'est pas une bête noire le numérique par exemple et la télé ne sont pas simplement des repoussoirs je vois mon petit-fils par exemple je veux dire il est en lien avec des amis de réels amis mais avec d'autres amis je veux dire qu'il se crée d'autres communautés qui ne sont pas plus sottes que les communautés dans lesquelles nous avons pu évoluer donc je crois que nous aussi il faut que fort de nos expériences nous évoluons aussi vers peut-être d'autres manières d'approcher et je crois aussi que le citoyen aujourd'hui ne veut plus simplement comme cela a été ces dernières années enfin ou décennies je ne sais pas avaler il veut être aussi moteur il veut être aussi citoyen enfin dans la place c'est-à-dire que dans les musées je lisais des expériences aussi où les enfants sont de plus en plus invités à faire eux-mêmes oeuvres d'exposition par exemple après pour en revenir à l'éducation c'est vrai que c'est là aussi je crois qu'aujourd'hui tout peut se passer et qu'il faut ouvrir aussi les fenêtres et faire du faire un énorme travail mais pour que la culture prenne sa place bon oui je sens qu'il faut passer non mais voilà qu'on monopolise pas le débat entre intervenants que des citoyens aussi racontent se racontent oui oui Chantal bien sûr il me sent qu'il y a peut-être je n'ai tout à l'heure il était question de modestie je dirais la même chose parce que la culture n'est pas mon métier mais c'est vrai qu'il y a des mots qui sont impressionnants et le mot de culture les Martine Jacob disait ça tout à l'heure je crois qu'elle a raison la question c'est bien aussi de sortir de l'entre-soi peut-être la première chose c'est que ce n'est pas réservé et qu'on n'a pas besoin d'avoir une tête énorme pour pouvoir trouver de la joie et la joie le plaisir de la découverte je crois qu'il y a aussi avec les enfants la question du jeu et peut-être quelque chose que nous perdons aussi en tant qu'adultes si nous ne partageons pas tout à l'heure tu parlais de l'altérité je crois que la rencontre et la rencontre par que ce soit par le théâtre par la musique il y a des je n'ai pas eu cette expérience par exemple d'être venue à la culture ou à l'art par la politique ou par quelque chose de partagé politiquement donc il serait de l'être citoyen mais il y a d'autres modes d'entrée tu parlais du numérique tout à l'heure je lis actuellement un auteur que je trouve incroyable qui est Marie-Hélène Laffont elle est venue à l'écriture et à la lecture par l'accentoire par la rivière qui était autour de la maison de ses parents donc je crois qu'il y a plein de portes d'entrée possibles mais le jeu en tout cas c'est-à-dire à un moment donné pouvoir se dire que oui on peut être extrêmement heureux à aller entendre telle musique mais que ce n'est pas forcément cérébral qu'on va se marrer oui qu'on va rencontrer l'autre qu'on va sortir heureux même si on a vu quelque chose qui nous a fait pleurer et au cinéma c'est pareil je ne sais plus mais là je vais me faire aider quel est l'auteur qui disait ou le metteur en scène qui disait que la question était d'amener le public non pas à ce qu'on imagine qu'il va aimer mais à ce qu'il ne sait pas encore qu'il va aimer et c'est cette surprise ce surgissement de la surprise d'aujourd'hui quand on vient au théâtre ou au cinéma ou qu'on va aller écouter de la musique qui est inanticipable et qui peut-être peut faire qu'on sorte aussi de l'entre-soi c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne savaient pas qu'ils allaient y être aussi heureux qu'ils soient enfants adolescents ou adultes et que quand on sort quelquefois de certains spectacles où il y a des gens qu'on ne connaissait pas avant et où on va sans se connaître se dire être dans une émotion partagée le plaisir de la relationnelle il y a des moments où il peut passer par ça il peut passer par d'autres choses comme par le sport ou par d'autres choses mais en tout cas il me semble que le mot de joie le mot de sortir de l'entre-soi est aussi la question de la simplicité d'être vivant aujourd'hui et que la culture n'est pas étrangère à la simplicité oui mais représentez-vous justement comme vous l'avez parlé Sébastien Coppolino je suis comédien metteur en scène notamment dans le théâtre de rue et du coup ça fait écho à ce que disait Michel parce qu'aujourd'hui il est aussi plus difficile même de jouer dans la rue si on veut aller jouer dans la rue c'est pas possible donc même nous pour faire nos métiers il faut que ce soit dans un cadre légal et réservé donc même si on veut jouer dans une commune par exemple en disant on n'est pas payé mais on vient jouer c'est pas possible il faut avoir des autorisations ou sinon il faut payer une salle la fermeture de la culture n'est pas due et parfois due aussi aux gens qui sont censés l'accueillir pour aller jouer dans des prisons c'est hyper contraignant pour jouer dans des hôpitaux en fait apporter en tout cas dans le théâtre ça devient de plus en plus contraignant voilà merci pour répondre est-ce qu'il y en a qui veulent être ministre d'autres qui veulent être ministre de la culture pour répondre à la demande de Michel moi je n'ai aucune envie d'être ministre de la culture pour que ce soit bien clair c'était pas du tout le sens de ma question et si vous m'aviez demandé qu'est-ce que je ferais la première chose que je ferais c'est que j'arrêterais les cours à 13h ce serait la première chose que je ferais à l'éducation nationale pour qu'on aille courir chanter danser descendre des rivières écrire faire des ateliers de peinture etc et vous et vous et vous je peux pas dire un mot sinon l'espoir aussi c'est qu'il y a 4 jeunes dans cette salle et je trouve ça beaucoup 4 quand même c'est beaucoup voilà un et puis un soir jeune pas tellement alors moi je suis enseignant je suis enseignant et je suis d'accord avec ce que dit Michel la culture bon actuellement c'est du saupoudrage il y a beaucoup de bonne volonté de la part de certains collègues à vouloir amener des jeunes au théâtre amener des jeunes aux romans mais il n'y a pas de politique générale culturelle en faveur de la culture dans nos établissements et cette idée de couper la journée en deux à partir de 13h faire des activités culturelles moi je pense que c'est fondamental parce que les jeunes ils sont pas fermés à la culture moi je prends un exemple il y a quelques années j'enseignais le français en lycée professionnel et j'étais avec des carrossiers qui étaient au CFA c'est à dire ils venaient une semaine sur trois en classe et donc de petits effectifs et un jour on aborde le théâtre et je leur ai dit bah on va aller vite sur le théâtre parce que bon je suppose que c'est pas c'est pas votre test de thé et les gaillards ils étaient 5-6 dans la classe ils me disent monsieur comment vous pouvez dire ça ils avaient 18-10 devant c'est le discours qu'on a entendu pendant des années et comment vous pouvez dire que nous le théâtre c'est pas pour nous et alors on a entamé une discussion alors leur représentation du théâtre c'est que bah c'était cher c'était loin d'eux mais certains avaient de bons souvenirs des rares pièces de théâtre qu'ils avaient vues et en fait ça leur paraissait un monde très très lointain mais ça les intéressait on parlait de littérature tout à l'heure moi j'ai des jeunes qui lisent des romans mais des des pavés alors ça peut être Harry Potter ça peut être et puis c'est des petits cailloux qui sont semés parfois les adolescents ils abandonnent la littérature et puis ils y reviennent après vous avez plein plein d'offres qui nouvelles comme vous je pense à Netflix je pense à tous ces tous ces sites qui apparaissent sur internet on en pense du bien on en pense du mal mais ça leur permet une ouverture qui qui leur était pas possible ouais moi je pense que comme tu disais tout à l'heure c'est pas perdu c'est pas perdu mais après il faut qu'il y ait derrière une volonté politique moi je suis amateur de concerts je vais notamment dans les grandes villes mais de plus en plus de salles fermes et c'est pas uniquement à cause du manque à gagner c'est parce que c'est la législation j'ai l'impression que ces dernières années les gens ont les oreilles fragiles et donc on peut plus on peut plus jouer à partir de telle heure les volumes sonores dans les salles de concert baisse et enfin pour un pays qui se prétend être qui prétend faire de la culture un atout touristique je trouve ça dommageable et pitoyable d'en arriver d'en arriver là bon là je pars un petit peu dans tous les sens mais voilà c'est la vocation du témoignage oui madame vous vouliez dire un mot on peut toujours dire qu'on est d'accord Isabelle Nardou-Dorsé donc je voulais dire j'étais d'accord avec Michel Brousa et effectivement si j'étais ministre de la culture je travaillerais de concert avec le ministre de l'éducation nationale et je trouve que madame Roux tout à l'heure a fait un lapsus intéressant puisqu'elle a dit si j'étais ministre de l'éducation nationale voilà non mais mais c'est intéressant parce qu'effectivement enfin je pense que bon dans une une démocratie on a des grands piliers l'éducation la santé et la culture et la culture et et ces trois piliers sont très liés les uns aux autres et et la justice oui oui aussi et donc effectivement j'arrêterai aussi les cours à 13h pour faire des activités culturelles au sens large les après-midi ça a été pendant un temps un débat par rapport à l'éducation à la culture physique mais il n'y a pas que la culture physique il y a aussi c'est important aussi mais il y a aussi tout le reste et je crois que on fera aller les gens dans les théâtres dans les dans les lieux de culture si aussi on va on présente la culture aux enfants dès le plus jeune âge et pour certains le système éducatif traditionnel ne convient pas je crois qu'on a beaucoup d'exemples parmi nos les grands comédiens qui le parcours éducatif classique ne leur a pas convenu et ça ne les a pas empêchés de faire de très bonnes de très grandes carrières et voilà c'est aussi un apport de connaissances enfin voilà et ça permet de créer du lien voilà d'avoir une identité commune merci d'autres j'ai entendu deux fois le mot argent argent dans la bouche de Morissette je ne pense pas du tout que ce soit un problème d'argent et un problème de subvention c'est un problème de société non non mais je ne sais pas à toi que je l'adresse je relève le mot argent c'est à dire changeons de société et peut-être à ce moment-là que la culture aura une place à ce moment-là parce que le drame c'est après une journée de travail quand vous sortez de l'usine après six heures vous filez au bistrot vous allez boire des coups et c'est ça peut-être aussi le là c'est vraiment un problème de société il y a peut-être là tout est à changer alors pardon j'ai pas vu oui oui moi c'est peut-être une réaction en provocation à ce que tu viens de dire Michel parce que moi j'entends dire qu'il n'y a même plus tellement de bistrot non plus et ça ça rejoint justement ce que ce que d'autres personnes ont pu dire à certains moments cet isolement dans lequel on s'enferme tous plus ou moins mais je je voulais revenir c'est Sébastien je crois que vous voilà vous avez évoqué la question de l'offre de la culture moi je crois ça a été évoqué aussi par d'autres personnes je crois effectivement qu'il y a une évolution et c'est vrai qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilants parce que Michel tu as fait remarquer qu'il y avait quatre jeunes ça veut dire qu'on est une trentaine de toujours jeunes mais il faut se méfier parce que ben voilà on va disparaître très bientôt et cette idée de qu'il puisse y avoir une carence vraiment est insoutenable et de surcroît nous ne sommes pas les détenteurs de la culture et cette idée de faire la place à des offres nouvelles parce que moi je rejoins aussi ce qui a été dit c'est qu'il y a il y a une pléthore d'offres moi je suis à la retraite et je n'arrive pas non plus à aller partout où j'aurais envie d'aller et d'ailleurs pour différentes raisons parce qu'il y a une pléthore d'offres et quelquefois les tarifs peuvent être dissuasifs donc même si ce n'est pas une question d'argent je crois que beaucoup d'entre nous peuvent se trouver limités par l'accès financier par l'accès financier pardon voilà c'était juste une intervention en réaction à plusieurs choses oui oui Chantal oui Chantal Chantal là voilà elle a un micro moi je voulais simplement dire que peut-être aussi on manque d'ambition notamment avec les jeunes on croit que parce que c'est difficile ils vont ils ne vont pas aimer et toutes les expériences qu'on peut voir de théâtre ou de musique chaque fois qu'on met les enfants devant des difficultés ils réussissent très bien il y a des concerts de jeunes avec des grands musiciens ça a été une réussite complète il y a eu des pièces de théâtre difficiles je crois que parce que c'est compliqué on dit oh non et les jeunes ne vont pas aimer je crois que c'est faux je rejoins ce que disait le collègue enseignant moi je me suis battue toute ma carrière pour qu'il y ait de la philo en lycée professionnel je ne vois pas pourquoi les élèves de lycée professionnel n'ont pas une initiation à la philo par exemple c'est des clés de culture ça et quand on arrive à montrer à un élève la correspondance entre par exemple un antique comme Sophocle et quelque chose de moderne on les touche il ne faut pas avoir peur de la difficulté je crois qu'il y a aussi ce problème d'ambition on pense qu'en yvelant par les choses plus faciles on va les attirer et je ne crois pas c'est une mauvaise attitude merci oui Denise je reviendrai vers vous tout à l'heure pour élargir un peu par rapport aux jeunes je voulais aussi faire part de ce que j'ai vécu en tant que représentante des Amis du Père Castor qui n'ont que des livres pour la jeunesse donc j'étais au salon du livre jeunesse de Montreuil où il y a eu 178 000 personnes qui sont venues notamment il y avait je ne sais combien de classes et je peux vous dire que les enfants regardent prennent du temps prennent du plaisir et ce qui est quand même moi ce qui m'a frappé c'est qu'en général ce sont les adultes qui les poussent en disant on n'a pas le temps allez il faut y aller il dit c'est bien dommage parce que ça moi ça me donnerait envie de lire donc là aussi je crois que dans notre attitude d'adulte il y a certainement des choses dont on n'est pas toujours conscient et qui font que on limite aussi peut-être la spontanéité des enfants vers la culture et vers les livres et moi je ne pensais pas on y restait quasiment une semaine sur une semaine enfin oui 4-5 jours à peu près de voir défiler autant d'enfants mais intéressés souvent et bon on peut penser que c'est les instituts ou les profs des écoles etc. qui les poussent pas du tout ils étaient mais les premiers et bon en discutant même avec eux ils étaient contents et ils ont du plaisir et cette notion de plaisir il me semble que plus on va lui permettre de se développer chez les enfants on parlait de graines tout à l'heure moi ça me fait aussi penser on parle de culture la culture qu'est-ce que c'est aussi c'est la culture c'est planter des choses et puis ça pousse peut-être que là aussi il y a des choses que l'on pourrait faire à planter des graines quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure et je crois que là en tant qu'adulte on n'est pas forcément on n'a pas forcément besoin d'être dans le milieu professionnel enseignant mais je crois qu'on peut planter des graines et puis effectivement les choses ne vont pas pousser tout de suite mais à l'occasion d'autres événements il y aura certainement peut-être un peu de culture qui va pousser oui oui je voulais rebondir sur certaines choses qui ont été dites notamment sur l'offre financière les problèmes de finances je rejoins Michel c'est un problème plus de société que de finances c'est-à-dire si la société pouvait permettre de la gratuité des fois ou une offre différente on pourrait y aller et après je voudrais rebondir sur ce qui a été dit là et faire part d'une expérience qui m'est propre de censure j'ai plusieurs spectacles dont un qui parle du handicap et sur ce spectacle il y a une personne en fauteuil roulant et j'ai été jouer ce spectacle proche de Toulouse et j'avais toutes les places qui étaient réservées pour deux matinales par un collège 15 jours avant de jouer le spectacle le proviseur a appelé en disant qu'il annulait toutes les réservations et donc on a appelé pour savoir pourquoi et la raison qui a été donnée c'est il y a une personne en fauteuil roulant dans le spectacle c'est choquant ça a été voilà ça a été l'une des expériences que j'ai eues qui a été assez forte et j'ai un autre spectacle autour du livre et j'ai eu aussi ce genre de retour parce que le spectacle traite des choses aussi anciennes il y a des cassettes donc les enfants n'ont pas l'habitude de voir des cassettes et on m'a dit ils n'ont pas l'habitude de voir des cassettes il faudrait mettre autre chose comme si ils ne pouvaient pas comprendre et comme si ils ne pouvaient pas absorber d'autre chose et j'ai eu un autre cas alors ce qui n'est pas un cas propre que je n'ai pas vécu mais qu'un ami m'a raconté il y a eu une censure aussi d'un spectacle je connais des gens qui ont créé un spectacle et pendant le spectacle c'était un spectacle pour enfants et il y avait un enfant enfin l'un des comédiens qui disait le mot merde et du coup ça a été censuré c'est à dire qu'on l'a dit il ne faut pas dire le mot merde et ça c'est un problème aussi je veux dire les adultes avec le regard d'adulte ne comprennent pas ce que aussi vivent les enfants moi mon spectacle sur le handicap les retours des enfants n'étaient pas le même que celui des adultes et c'était assez édifiant merci oui madame oui alors nous sommes ma voisine et moi nous faisons partie d'un groupe de l'association ATD Carmond et pour nous la culture c'est notre outil de connaissance réciproque de communication de vivre des moments ensemble voilà par exemple nous allons toutes les semaines en bibliothèque de rue c'est à dire que nous allons dans un quartier nous nous installons avec des livres et d'autres choses pour dessiner des crayons des ciseaux tout ce qui peut distraire et puis on attend on reste dehors et donc voilà petit à petit les enfants viennent ils prennent l'habitude tous les samedis et nous aussi et voilà le temps passe comme ça nous avons nous avons aussi alors on parlait de graines tout à l'heure mais c'est vrai qu'on ne peut pas savoir si un enfant parce qu'il est venu lire dessiner parler il va il va il va s'en sortir mieux que d'autres on ne sait pas ça aussi c'est une graine voilà on participe on vit un moment ensemble on se connaît voilà et il y a aussi dans le groupe c'est pas un réseau mais un sous-groupe spectacle vivant donc nous sommes plusieurs à programmer pendant l'année alors on regarde les programmes de chaque chaque établissement la dernière fois que nous sommes venus là c'était pour entendre les chansons de Pierre Perret et nous sortons ensemble voilà alors pas avec les enfants avec des adultes parce que jamais nous ne prenons en charge des enfants nous nous restons sur place et si l'enfant veut se déplacer il faut que les parents soient là voilà bon ah oui pendant les vacances aussi nous avons des ateliers alors dans les ateliers on peut jouer de la musique on peut y chanter on peut dire des poèmes on peut lire on peut voilà c'est notre la culture dans toutes ces dimensions c'est vraiment notre moyen de d'aller les uns vers les autres de se connaître voilà de communiquer puis ça donne ce que ça dote voilà je voulais vous poser une question à Télécarmon et partenaire de la passerelle avec les amis de la passerelle puisque vous prenez les billets que nous finançons puisque c'est notre rôle d'amis et donc vous êtes un de nos partenaires réguliers si vous souhaitiez que de l'argent parlons d'argent on a dit il y a des priorités le changement de société il faut le souhaiter ça se construit parlons de l'argent si de l'argent devait se mettre massivement dans quelque chose qui favorise tout ce que nous appelons ensemble culture à Télécarmon de le mettrez où vous investiriez dans quoi franchement je ne sais pas c'est au fur et à mesure que l'on connaît les gens qui peuvent émettre des souhaits je ne sais pas je ne sais pas dire je ne sais pas dire mais en tous les cas ça serait dans des circuits des circuits de rencontres de cohésion sociale comme on dit voilà ça serait ça voilà merci oui oui alors tout à l'heure Michel parlait tu as dit que c'était une question de société alors je crois qu'il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que on vit dans un monde enfin dans une société enfin dans la mondialisation et une des dimensions de la mondialisation c'est une industrie culturelle formatée et ça ça balance sur les jeunes pas simplement sur les jeunes mais ça ça balance sur les jeunes ça balance fort sur les jeunes et c'est une des difficultés comment dire à laquelle les gens qui se battent pour la culture sont confrontés ça j'en suis persuadé alors tout à l'heure j'entendais quelqu'un qui disait il faut planter des graines et puis peut-être qu'à partir des graines alors j'ai pas de solution face à la aux industries de formatage de la culture moi j'en ai pas mais tout à l'heure j'entendais quelqu'un qui disait il faut planter des graines et puis il y a quelque chose qui va pousser alors moi ça m'a fait penser à quelque chose que je connais un tout petit peu c'est ce qui se passe au pays basque là-bas il y a les gens qui des artistes qui se battent pour la culture traditionnelle basque mais qui la renouvelle je pense par exemple à je sais pas si vous connaissez son nom Benyat Achary c'est un musicien qui chante en basque et puis en même temps il renouvelle complètement la tradition basque et il ouvre ses 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 concerts aux différentes musiques du monde c'est à dire que la mondialisation c'est pas quelque chose qui est forcément perdu on peut la faire vivre mais la faire vivre de manière alternative bon alors est-ce que c'est une solution pour nous ici en limousin ça je sais pas mais il y a des gens qui réussissent à inverser le cours et qui réussissent à faire vivre les choses et je pense que c'est un encouragement qu'il faut pas perdre de vue merci je voulais juste dire un truc ah pardon oui d'accord on parle souvent des enfants des jeunes mais faut pas oublier qu'ils ont des parents en fait et que l'éducation nationale ne fait pas tout et qu'il y a aussi les parents qui agissent et j'ai des amis qui ont des enfants ils peuvent pas le sortir juste pour des problèmes de moyens mais ils le souhaiteraient mais voilà donc en fait les enfants ont des parents ça en rejoint une question d'argent et un des biais mais c'est quand même très frappant moi j'ai fait d'autres débats sur la transition écologique et sur la citoyenneté on retombe systématiquement sur la question de l'enfant on retombe systématiquement sur la priorité donnée à l'éducation nationale en termes de moyens ou en termes d'organisation de la journée ça semble être une des questions qui ressort un petit peu de partout parce que c'est une évidence est-ce que cette évidence correspond à l'organisation des politiques actuelles ça c'est encore une autre c'est une autre question mais c'est vrai qu'on y revient mais dans la formation même du citoyen parce que c'est aussi le sens d'un autre débat il y a d'autres facettes qui concernent oui les parents qui concernent les amis en fait il y avait un grand truc qui a été ébauché à un moment donné qui s'appelait l'éducation populaire on l'a complètement abandonné mais en fait on fait comme si qu'il n'y avait rien eu mais il y a eu plein il y a eu plein de choses qui étaient en place et qui favorisaient tout ça et c'est juste qu'on l'a étouffé on l'a laissé mourir on a arrêté de le subventionner parce qu'on a dit c'est pas notre priorité en fait on a tous les ingrédients on a eu tout ça mais ça a été des choix je veux dire on a choisi à un moment donné de favoriser l'industrie de favoriser cette autre chose c'est tout c'est des choix Maricette Anne oui en fait c'est une question politique et citoyenne enfin bon moi je voudrais puisque on témoigne je voudrais revenir à mon enfance en fait enfin pas à ma petite enfance mais en fait moi je suis je viens d'un milieu très pauvre très riche je veux dire très riche humainement mais très pauvre classe pauvre et c'est parce que je suis allée au lycée aussi et où j'ai eu des profs qui se sont investis énormément pour créer des ciné-clubs pour faire des 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 représentations théâtrales etc que j'ai croisé Ionesco que j'ai croisé Aime le maudit donc enfin tous tous les grands films de ciné-clubs bon et que ça m'a ouvert au monde et ouvert au désir au désir tout simplement au désir de connaître au désir de partager au désir de pratiquer au désir de de parler au désir de toucher donc ça me paraît extrêmement important j'entendais Philippe Welch qui parlait de formatage et c'est vrai enfin bon moi j'aime bien le mot espoir mais c'est vrai aussi qu'on est dans une enfin il ne faut pas nier que nous sommes nous allons plutôt vers un désir politique de nivellement d'étouffement et de d'uniformisation et de et que heureusement et c'est ça où est l'espoir je crois c'est que il y a toujours des forces vives pour combattre ce désir là d'où le d'où l'ambition d'où le fait de vouloir planter et donc d'où le fait aussi qu'il ne faut pas baisser les bras quoi qu'il faut continuer à croire à agir et à transmettre ces désirs là parce que je crois aussi que la culture a un énorme pouvoir de pansement de pensée enfin voilà pense pensement pense enfin et donc il faut la prendre enfin il faut continuer à la promouvoir il faut peut-être aussi que nous ayons certes que nous soyons ensemble pour débattre de cela mais aussi pour se dire et qu'est-ce que nous pourrions faire en plus enfin comme Carmonde je trouve ça magnifique ce que vous faites aller dans la rue avec vos crayons et vos feuilles et attendre que les gamins viennent je trouve ça extraordinaire quoi bravo enfin c'est ça aussi qui donne de l'espoir enfin et puis oui pensez ce que tu disais enfin Catherine aussi par la poésie allons-y quoi ne baissons pas les bras parce qu'en face de nous il y a un rouleau compresseur alors donc nous on n'a pas envie d'être compressés et que les générations à venir soient compressées donc battons-nous enfin voilà et je voudrais aussi témoigner de la culture je ne sais pas si ça rentre dans le domaine de la culture je parlais de mon petit-fils tout à l'heure qui a été harcelé pendant des années au collège c'est terminé je suis allé au collège et je leur ai dit mais bon sang pourquoi enfin ils ont été formidables en même temps à leur manière mais on parlait tout à l'heure de ce qu'on peut faire d'arrêter les cours à midi et de faire entrer autre chose quoi d'autres souffles de vie d'énergie de culture et je leur disais mais c'est formidable que vous soyez aussi prévenant mais en même temps on ne fait pas avancer les choses parce que le harceleur c'est pas un méchant en lui-même c'est simplement quelqu'un qui ne comprend pas que l'autre n'est pas lui et que peut-être il en vit l'autre et que si on passait par le théâtre par exemple pour mettre en scène tout ce qui se vit et le faire partager différemment peut-être nous irions beaucoup plus vite dans la comment dire la prise de conscience de ces enfants qui ne sont pas mauvais en eux-mêmes et bien je n'ai pas réussi à les convaincre voilà mais battons-nous quand même il faut se battre absolument oui oui monsieur pardon oui j'ai vu un autre on parlait de changement de société on parlait des bistrots qui ferment et là moi récemment je suis allé dans un kebab qui vient d'ouvrir beau kebab enfin il n'y avait personne c'était un un jeudi soir mais personne ils venaient enfin ils avaient ouvert depuis deux mois donc je commence à discuter avec le patron et je lui dis mais il n'y a personne il n'y a rien à part le samedi c'est vide et je lui demande mais comment vous faites enfin vous allez mettre la clé sous la porte on me dit non ça marche très très bien et je me demande mais comment ça c'est mais en fait les gens ils ont tendance de plus en plus à commander à ne plus sortir à ne plus aller au restaurant et en fait ils se font tout amener chez eux et c'est valable pour la culture donc déjà il y a cette société de l'isolement du renfermement sur soi sur la cellule familiale alors moi j'ai moi je suis je travaille je travaille aussi pour le ça n'arrête pas de changer de nom mais pour le CCESNCF le communauté d'entreprise de la SNCF donc je fais des colonies de vacances avec des jeunes à l'étranger et moi je suis un enfant de cheminot et j'ai côtoyé toute ma jeunesse les bibliothèques du CCESNCF et encore aujourd'hui le CCESNCF bon il y a beaucoup dans la région il y a beaucoup d'établissements du CCESNCF qui ont fermé des bibliothèques qui ont fermé par manque de combattants vous savez les cheminots sont de moins en moins nombreux mais là pas très loin d'ici il y a toujours la bibliothèque du CCESNCF que je fréquente encore que les enfants aussi qui vont au centre de loisirs du CCESNCF fréquentent et il y a vraiment au niveau national comme au niveau régional dans ce comité d'entreprise il y a vraiment une volonté de travailler sur le livre avec les jeunes de faire partager et alors je ne vais pas rentrer dans les détails syndicaux mais c'est la CGT qui est à la tête du CCESNCF et cette politique est tout le temps remise en question lorsqu'il y a des élections des élections professionnelles pourquoi parce que alors je défends pas enfin si je la défends la CGT parce que la CGT cheminot elle a un projet de société elle a un projet qui est basé sur les valeurs les valeurs de partage les valeurs d'humanité les valeurs de paix que l'on retrouve dans les dans les projets pédagogiques dans les centres de vacances et chaque élection professionnelle il y a une remise en question parce qu'il y a d'autres syndicats qui ont d'autres philosophies et notamment celle du chèque chèque loisir c'est à dire que l'idée de ces syndicats c'est de donner des chèques aux usagers enfin aux chemineaux et ils pourront faire ce qu'ils en veulent acheter du matériel de jardinage acheter un lecteur DVD ou etc et comme ça on fermerait toutes les bibliothèques là il y a vraiment un enjeu de société et heureusement il y a des forces vives encore qui défendent le livre qui défendent la place même du théâtre vivant du spectacle vivant dans ces comités d'entreprise mais il y en a d'autres qui ont cédé au chèque dont je vous parlais et il n'y a plus de bibliothèque il n'y a plus de spectacle vivant et donc ça c'est véritablement un enjeu de société qui ne concerne pas seulement l'éducation nationale mais qui concerne aussi les entreprises les grosses entreprises merci oui le chèque est à la mode avec le pass culture oui madame alors moi je suis Victoire Noël Dimouti je voudrais apporter un témoignage et essayer d'apporter des réponses à certaines questions qui ont été posées par rapport à vos aux manifestations que vous organisez à Cousex c'est vrai qu'il y a des tablettes et tout mais vous pouvez faire des petites des petites annonces que vous pouvez mettre dans les boîtes aux lettres avec comme ça les gens trouveront et viendront peut-être et ceux qui viendront pourront peut-être dire aux voisins j'ai été voir telle exposition elle est très bien pardon bon écoutez j'ai essayé non 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 c'est de les mettre de faire du porte-à-porte les mettre dans la boîte aux lettres voilà propositions c'est ma proposition alors deuxième deuxième point il y a quelques membres de la ligue des droits de l'homme ici dont j'en fais partie qui font des interventions dans les écoles et à la ligue des droits de l'homme nous avons la semaine c'est quoi c'est la semaine de la la semaine de la fraternité alors pour la semaine de la fraternité on sollicite les écoles qui font des écrits à une dernière nous avons eu une école c'était un collège voilà un collège qui a fait non seulement des écrits mais qui a aussi monté on va dire c'était quoi une exposition ils ont créé une oeuvre que nous avons trouvé belle et ce collège a obtenu un prix au niveau national parce que ça se fait dans toutes les écoles et collèges de France et donc ce collège le collège de Limoges quoi que c'est qu'Almette qui a obtenu qui a obtenu le premier prix donc qui n'a pas désespéré par ailleurs moi lorsque je lis un livre j'essaie d'en faire partager à des amis lorsqu'il y a un spectacle quelque part j'en fais la pub et même à des personnes que je rencontre au niveau professionnel pour certains pour certains un festival qui se passe à Limoges je distribue les programmes en disant vous pouvez y aller si vous n'avez pas de moyens essayez d'y aller c'est gratuit pour tel ou tel spectacle et je me souviens d'une personne qui m'a dit un jour ça m'a fait du bien d'y aller parce que c'était quelqu'un qui était englué dans ses problèmes je lui ai dit mais allez-y vous allez sortir vous allez voir ça va vous faire du bien et donc c'est un pansement comme ça a été dit par le médecin par la comédienne il ne faut pas désespérer mais bon il faut aussi dire parce qu'on a surtout parlé des enfants en gros les adultes aussi il faut les éduquer ça me fait penser à une amie à qui je disais l'opéra c'est bien tu peux y aller elle me disait non 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 c'est pas pour moi et puis il y a eu un concert à Saint-Michel-des-Lyon on y a été elle a trouvé que c'était très bien or moi je trouve que l'acoustique de Saint-Michel-des-Lyon n'est pas terrible voilà merci autre témoignage si vous aviez envie d'autres je rebondis aussi sur la question de Michel argent pouvoir argent vous avez le pouvoir qu'est-ce que vous faites je veux juste dire une chose tout à l'heure on a parlé des rapports sociaux ça m'a fait penser que bon je suis un ancien professeur d'allemand en allemand le mot culture c'est pas simplement la culture l'art la connaissance etc c'est les rapports sociaux et la conception que la société a d'elle-même et donc d'une certaine manière peut-être que nous avec le mot culture on a une vision un tout petit peu restreinte de ce que peut être la culture au sens allemand et ça m'a fait penser qu'une des choses qui a été très bonne dans le mouvement des gilets jaunes c'est que des gens qui étaient d'une certaine manière exclus du monde comme ils tournent et bien ils ont reconstitué autour des ronds-points des rapports sociaux qui avaient disparu et qui tout d'un coup reprennent et donc des fois je me dis qu'il y a peut-être un espoir mais ça dépend de nous et oui bien sûr c'est ça c'est ça c'est ça que je voulais dire mais pas grand chose que j'aime bien ce que tu as dit et que ça me fait penser un que les gilets jaunes effectivement ils ont ils ont rétabli la place publique avec les ronds-points d'une certaine manière et deux que la culture enfin par exemple on parle beaucoup de permaculture dans le domaine de l'agriculture mais la permaculture telle qu'elle est conçue dans le domaine de l'agriculture elle rejoint également enfin la notion un peu de permaculture dont tu parles vu par les allemands et on ferait bien de se pencher aussi sur les rhizomes de la permaculture dans le domaine de la culture merci oui non autre ah pardon Christelle non non mais tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait oui on est assez dans la nostalgie de ce qu'il y avait avant de ce qu'on aimait mais quand tu parlais de ton enfance Morissette je te rejoignais parce que en fait on n'avait pas trop le choix la culture c'était notre seule occasion de rêver il n'y a pas la télé il n'y a pas le téléphone les amis on n'allait pas comme ça nos parents ne nous laissaient pas sortir de la maison aussi facilement on était vissés alors moi je me souviens que mon père me disait tu t'ennuies ben prends un livre et le livre était notre compagnon permanent on avait le choix alors j'étais dans un milieu bon de gens assez cultivés mais il n'empêche que mes amis lisaient aussi donc le livre était notre compagnon alors que maintenant c'est la tablette et le téléphone alors donc ça a changé et puis donc ça c'est un peu notre nostalgie mais rien n'est perdu le salon du livre de Limoges que ce soit le salon du livre qui fait le plein pendant les trois jours c'est au mois de début mai la BFM qui fait le plein d'adhésion enfin on ne fait jamais le plein d'adhésion mais à la BFM il y a des livres qui sont il y a des livres qui sont loués enfin des adhérents les francophonies ça marche je veux dire à Limoges on a de la chance on a vraiment c'est une ville moi c'est pas ma ville natale mais c'est la ville où je mourrai donc c'est la ville que j'ai choisie c'est Albert Cohen qui disait ça la ville qui c'est la ville où on a décidé de mourir et bien Limoges que ce soit les théâtres alors celui que je préfère c'est celui de la passerelle parce qu'il est tellement différent et il apporte tellement mais à côté vous avez le théâtre de l'Union il y a des théâtres qui disparaissent mais c'est comme nous il y a des choses qui disparaissent mais il y a des choses qui vivent et qui sont là et qui ne demandent qu'à vivre je vois Benjamin Millepied il était la semaine dernière à Limoges qui sait que Benjamin Millepied était à Limoges une star de la danse un spectacle magnifique plein bondé il y a des spectacles mais c'est même pas la peine de réserver c'est déjà plein donc moi je suis très confiante la culture elle a changé un peu de bord elle est variée c'est la danse c'est le théâtre c'est la musique c'est l'affichage c'est le nom d'une rue qui change c'est des arbres qui sont plantés peut-être pas la zone république mais bon voilà la culture elle est partout il suffit de la regarder il suffit d'être curieux et puis d'avoir envie merci on finirait presque par se demander pourquoi il y a des manifestations d'intermittents pourquoi il y a des théâtres qui ferment pourquoi il y a des blockbusters oui la culture c'est justement être curieux et se questionner je crois que c'est la base donc ça revient à ce que tu dis merci oui écoutez je ne veux pas forcer non plus au débat ni à la discussion mais on peut aussi s'arrêter en chemin parce que déjà quand même énormément de choses ont été dites qui renvoient à nous-mêmes à la société à laquelle nous rêvons au changement de société à venir mais on n'a pas parlé du changement de société qui est en cours sous nos yeux enfin on l'a évoqué il est là le changement de société est-ce que c'est celle que nous voulons vous parlez à juste titre de théâtre de spectacles de danse de concerts classiques mais à Limoges il y a une vitalité comment on pourrait les qualifier les musiques musique rock musique urbaine musique techno il y a des associations qui organisent des choses assez formidables pour une ville comme Limoges il y a des associations qui naissent il y a des associations qui meurent il y en a qui ressuscitent et vous parliez que Limoges était une ville dynamique bon après avec des creux plus ou moins variables dans le temps en fonction peut-être de la mode du moment mais il y a vraiment des activistes dans ces musiques je pense à l'association Andersons qui organise régulièrement des concerts punk ou de musique un peu dure à entendre mais il y a vraiment une dynamique parce qu'on dit que la culture elle est partout c'est vrai qu'elle est partout à tous les niveaux je pense à des associations de hip-hop si on va du côté de Tulle ou de Brive qui sont très très dynamiques donc oui il y a espéré elle se renouvelle en permanence la culture avec une visibilité plus ou moins plus ou moins forte avec des de l'originalité avec avec des déceptions je vous voyais hocher de la tête par rapport aux francophonistes où il y a des spectacles qui marchent très très bien où d'un d'autre on est déçu de voir aussi peu de monde mais oui c'est il y a des manifestations il y a des choses dramatiques moi j'ai des copains qui sont dans la bande dessinée qui sont obligés de travailler à la poste parce que parce que sans ça ils ne vivent pas mais qui continuent qui résistent malgré tout mais bon c'est dur aussi il y a enfin c'est difficile d'avoir un discours angélique ou catastrophique là-dessus parce qu'il y a de tout merci oui en ce moment là on va voir les rayures dans le cas des francophonies je crois que c'est du 13 au 17 mars et en même temps nous avons au niveau du conseil départemental le printemps de la culture qui passe en même temps aussi pour le cinéma aussi on a les places à moitié prix du 17 au 21 au 22 je ne sais plus donc il y a de l'offre et en parlant de la francophonie il y a une époque il y a quelques années je pense que c'était la première année de la nouvelle municipalité ou c'était après je ne sais plus c'était la première année où il y avait de grandes affiches des grands panneaux du festival des francophonies et c'était l'année où il y a eu la rue du général Leclerc bloquée pour la francophonie et les gens n'ont pas vu les grands panneaux il y avait un super grand groupe musical qui passait mais que les gens n'ont pas vu certains l'ont vu à la dernière minute et sont venus alors que normalement c'était un spectacle qui pouvait faire venir beaucoup de gens Merci Oui Juste un truc je trouve que la culture est devenue un combat en fait juste pour parler d'ici je crois qu'on s'est battu il y a quelque temps moi j'ai signé une pétition et je pense qu'on est nombreux aussi à l'avoir fait pour que les subventions restent pour sauver le tas de la passerelle et en fait ça ne devrait pas être un combat alors oui il y a des choses géniales à Limoges on a le théâtre de l'Union on a la passerelle on a l'expression 7 on a les francophonies on a Urbac on a des choses mais en fait il ne faut pas baisser les bras il ne faut pas se réjouir oui il faut être content de ce qu'on a mais il ne faut pas s'en satisfaire en fait la culture ne doit pas être un combat ça devrait être juste un acquis que tout le monde puisse y avoir accès j'ai travaillé dans des quartiers défavorisés à la jupe de Laurence à Beaubreuil etc ça n'existe pas je veux dire et on se contente de ce qu'on a en centre-ville etc excusez-moi c'est de l'entre-soi on ne va pas ailleurs je veux dire moi j'ai voulu jouer dans des villages on me disait non on me disait non alors que je ne voulais pas jouer payé j'ai un spectacle que je voulais tester que je voulais rôder j'ai voulu aller j'ai appelé des gens j'ai dit voilà je viens jouer gratuitement dans la rue on m'a dit non et de se contenter de ce qu'on a parce qu'on se contente de ce petit entre-soi ce n'est pas suffisant en fait il faut se battre et ça ne devrait pas être un combat ça devrait être juste un acquis un accès à tous oui merci pour votre témoignage j'aimerais le prolonger par une expérience personnelle qui est que quand on va travailler par exemple il nous arrive de monter des spectacles avec Michel chose modeste il nous est arrivé d'aller à Beaubreuil sur différentes initiatives d'aller même dans les collèges de Beaubreuil ou dans les associations de Beaubreuil et bien là on se rend compte que si on n'y va pas dans des conditions d'une modestie extrême en termes de demande et d'intervention rien ne peut vraiment se faire et qu'effectivement quand les choses se font il y a des résultats extraordinaires donc il y a effectivement quelque part une question qui est posée quant aux conditions d'accès de toute une partie de la population à des offres qui certes peuvent être croisées dans les établissements scolaires mais quelquefois dans des conditions de vie des établissements scolaires actuels qui sont quand même très compliqués donc je crois qu'on a besoin de nuancer je trouve tout à fait intéressant que le débat soit très nuancé ce soir c'est à dire qu'il fasse appel à la fois à la responsabilité individuelle et sociétale qu'il montre de l'enfant à la santé toutes les composantes tous les enjeux qu'il y a autour de tout ce que nous nous appelons tout ce que nous sommes d'accord pour appeler la culture au sens le plus large il n'empêche qu'il y a effectivement un certain nombre de choses qui bloquent parlons d'argent et pourquoi moi je ne peux pas me poser la question pourquoi quand on fait un débat national sur la citoyenneté le mot culture n'apparaît pas de la part des institutions aujourd'hui il y a quelque part une question qui est posée et qui appelle au combat qui n'appelle pas au désespoir moi je suis complètement d'accord qu'il faut mobiliser des énergies qu'il y a des choses superbes qui se font et on le sait à Limoges on le sait partout il n'empêche qu'on est confronté à un enjeu qui est plus de se dire on a fait des choses extraordinaires on a fait les traiteaux on a fait les associations d'éducation populaire etc et qu'aujourd'hui on est en train de se dire il y a quand même une partie de plus en plus grande de la population qui en est exclue à tel point qu'on se félicite qu'il faille des explosions comme le mouvement des Gilets jaunes donc tout d'un coup des gens se reparlent je ne sais pas il y a quelque chose qui là m'interpelle en tant que citoyen qui visiblement interpelle aussi la ministre du Canada quant aux priorités que les sociétés s'assignent voilà témoignage l'argent on parle de l'argent et tout ça c'est vrai on est dans une société qui met ça en avant et ça je trouve ça très problématique et on est dans une société avec un président qui met en avant la concurrence qui met en avant que ça doit être rentable je veux dire la culture ne peut pas être rentable et ça n'a pas à être rentable les esprits n'ont pas à être rentable faire grandir les gens de l'intérieur ça n'a pas à être rentable ça ne se calcule même pas et c'est scandaleux qu'on a bien à parler de ça et il y a un problème pour moi de fondement d'éducation de comprendre notre société en fait c'est un problème de société avant tout de mettre en avant l'argent en permanence etc et toutes ces problématiques là c'est un problème de société c'est un problème de fond dans notre société qui pousse à la concurrence qui pousse à avoir des discours excusez-moi complètement débiles de dire ouais il faut taxer le gasoil mais on arrête le système ferroviaire juste avant je veux dire on est dans une société complètement schizophrène quoi donc le problème c'est pas l'argent c'est notre société qui est schizophrène et qui prend les mauvaises choses il faut aussi qu'il faut de l'argent ça c'est clair mais c'est très frappant moi j'en parlais avec Michel on vient de voir la publication des critères de l'agence de l'agence régionale l'OHARA bon ces critères qui sont d'ailleurs ceux de l'Etat aussi bon l'Etat ne subventionne plus la création pour la création pour la création en tant que telle pas n'importe quelle création la création subventionne la création qui est pré-vendue voilà vous êtes aidé si vous êtes aidé si vous avez déjà de l'argent on vous en donne si vous avez de l'argent pour vos projets on vous en donne si vos projets sont vendus Michel me parlait de choses qu'on lui disait il faut monsieur que votre spectacle soit vendu déjà 15 fois je veux dire d'une part c'est un non-sens et d'autre part ça veut dire bon alors qu'il faille aussi aider des choses qui sont pré-vendues il faut que ça marche il faut que ça tourne mais qu'on n'ait pas une réflexion sur comment on travaille la question de la création moi personnellement ça m'interpelle d'autant plus qu'il y a certains types de création qu'on peut subventionner et pas d'autres là il y a des questions posées probablement moi si j'étais ministre de la culture en dehors de tout ce qui s'est dit de formidable je crois que j'accorderai à la création mais pas la création en soi mais à la création en tant qu'elle concerne l'enfant en tant qu'elle concerne des pratiques culturelles en tant qu'elle concerne etc une part tout à fait tout à fait significative y compris l'initiation de chacun à sa propre capacité créative et qui est aussi un aspect à développer juste la création c'est pour aujourd'hui mais pourquoi ? pour faire demain c'est pour faire l'avenir quand on crée c'est pour demain quand Michel Brusa crée une pièce il met un an c'est pour l'année d'après si c'est pas pour dans deux ans si on est en panne de créativité ou de créativité non de création ça va s'appauvrir la proposition va s'appauvrir donc c'est bien que tu l'évoques parce que c'est primordial c'est primordial quelqu'un qui va faire un film pour dans deux ans si personne ne lui donne les moyens on restera de funès et pourquoi pas mais quand même je suis en train de faire un spectacle et j'ai été contacté Loara et Loara j'avais déjà des préachats j'avais déjà des critères etc ils m'ont dit c'est bien mais vous n'avez que des gens qui vous soutiennent en limousin une fois ailleurs dans la Nouvelle Aquitaine d'accord non mais on pourrait raconter ici enfin Michel mieux que nous les créations qui se font les diffusions les spectacles diffusés partout en France mais qui ne savent pas autre oui Yvette parce que ben oui on peut dire plus près plus près des gens qui sont à 30-40 kilomètres bon ils ne vont pas prendre leur voiture pour eux etc mais enfin qu'on vienne leur proposer quelque chose parce qu'on dit c'est un petit peu ça la culture il faut y aller il faut se déplacer mais là apparemment qu'on refuse un spectacle gratuit alors là ça me scille ben oui mais je ne comprends pas mais comment ça peut arriver c'est simple en fait la personne vous dit je ne sais pas ce que veut votre spectacle donc non ben oui mais enfin bon mais qui c'est c'est les maires qui font ça c'est la mairie c'est la mairie et le maire en particulier je ne sais pas c'est le service principal il n'y a pas de pilori non mais je veux savoir parce que franchement moi je m'intéresse quand même un village qui n'est pas si loin que ça et puis je voudrais bien savoir si c'est arrivé parce que il y a quand même une salle il y a une salle municipale il y a quand même c'est quoi votre mairie c'est Saint-Germain les belles il faudra essayer je vais en faire remonter les bretelles je ne joue pas gratifiquement tous les week-ends non plus non non je veux dire mais c'est quand même ça c'est révoltant alors juste petit point d'ordre nous sommes à quelques minutes de la fin tranquillement de notre discussion je crois que ce serait bien de commencer un peu oui oui on va peut-être commencer à ramasser un peu ce que nous nous sommes dit je pense que Denise et Geneviève ont travaillé ça partait un peu dans tous les sens mais enfin pas seulement est-ce que vous avez envie de donner un peu votre sentiment sur cette discussion sur ce que vous en avez retenu d'essentiel on va se passer la parole oui c'est c'est assez difficile parce que ce qu'on peut dire et vous l'avez tous constaté c'est extrêmement riche dense varié mais tout à l'heure tu as commencé à évoquer cette cette place de de la culture à tous les niveaux du développement de la personne humaine de l'enfant bien sûr avec l'éducation nationale mais aussi le groupe familial on a parlé des parents mais tout le groupe familial présence des des associations dans les dans les différents quartiers voilà pour le moment la première partie là dont j'aurais envie de parler peut-être Denise pourras-tu aborder d'autres aspects c'est vrai que moi je le verrais bien dans un grand cercle avec plein de mots qui sont reliés les uns aux autres parce que finalement on s'est rendu compte qu'il y avait à la fois des questions d'âge où l'enfant était souvent nommé il y avait aussi la motivation les valeurs l'envie toutes toutes ces notions qui étaient souvent qui revenaient souvent et puis avec notre environnement global qu'il soit politique économique financier etc on retrouve un petit peu tous ces éléments qui ont été développés avec des exemples ça aussi c'était quand même intéressant mais finalement la culture on se rend compte qu'il y a de multiples interactions enfin moi j'ai toujours cette notion d'interaction qui me paraît importante avec donc ces différents aspects qui lui donnent sa richesse voilà il me semble que c'est oui ce qui m'a semblé aussi oui Michel pardon je voudrais peut-être juste dire que l'importance de l'intermittence de se battre pour l'intermittence parce qu'un intermittent il travaille tout le temps tous les jours tout le temps et c'est comme si on demandait à un chercheur si on le subventionnait si on lui donnait de l'argent lorsqu'il trouve mais nous pour trouver il faut lire il faut chercher il faut réfléchir il faut rater il faut faire des brouillons donc cette notion d'intermittence elle est essentielle et je voudrais juste terminer personnellement en disant que comme Rimbaud je pense que il est peut-être temps de changer la vie parce qu'on est un rendez-vous essentiel capital en ce moment dans ce monde et je crois que c'est peut-être ce mouvement des gilets jaunes est extrêmement important sur le lien ce qui se passe et on a l'impression que derrière tout ce qui se passe tout ce que j'entends c'est que les gens veulent devenir acteurs de leur vie et il est là l'espoir que chaque être humain devienne l'acteur de sa vie je voudrais dire également j'ai été frappé par le fait que bon on est tous enfin le public est composé de beaucoup de gens qui sont engagés à des titres divers soit dans l'action culturelle directement soit dans des pratiques médicales pédagogiques ou autres qui montrent le rôle fondamental de l'acquisition de savoir de l'acquisition de culture de l'acquisition d'ouverture depuis la formation de l'individu jusqu'au soin quel que soit le A ou le E effectivement du mot pensement comme tu disais Morissette et que ça amène peut-être aussi à réfléchir au fait de il y a à la fois de la responsabilité de chacun dans son engagement et il y a à la fois de formidables possibilités de solutions solutions individuelles quand on les ouvre solutions collectives dans les actions qu'on mène et que l'enjeu est un enjeu effectivement constitutif et ça ça me semble tout à fait tout à fait tout n'est pas qu'une question de moyens effectivement vous l'avez vous l'avez dit chacun et chacune à votre manière tout n'est pas qu'une question de moyens mais quelque part il y avait quand même il y a quand même le grand impensé de l'argent puisque tout tourne autour de quand Michel vous demandait si vous vouliez être ministre de la culture on sentait bien que tout ce que vous disiez était en creux une espèce de demande que des choses se fassent et que des choses que des possibilités existent pour qu'on puisse qu'il y ait que ça soit dans l'éducation nationale et que ça soit chacun sur son propre terrain c'est ça qui m'a semblé tout à fait frappant ce soir oui Nicole et Michel je ne sais pas pas Nicole juste rajouter je ne veux pas paraître monomaniaque c'était la première la première intervention que j'avais faite mais je trouve qu'il y a une sorte de paradoxe effectivement de reconnaître à la fois l'importance et la noblesse de la place de la culture et puis de réaliser dans quelle précarité vivent les gens qui la font vivre cette culture moi j'avoue que ça m'interroge ça me révolte je trouve que chez la plupart des artistes alors je ne parle pas évidemment des têtes d'affiches quand on parle de Renaud on ne parle pas de Carlos Ghosn on parle aussi de l'ouvrier qui fait tourner la boutique et qui vient tous les matins travailler bon mais c'est la même chose pour les artistes et je trouve qu'il y a effectivement quelque chose d'absolument révoltant dans le manque de reconnaissance de ce sacerdoce finalement de ce travail de tous les instants parce que comme dit Michel pour trouver pour être à la hauteur de cette réalisation là c'est tous les jours qu'il faut remettre qu'il faut remettre qu'il faut se remettre au travail et on a besoin que ce soit reconnu que ce soit reconnu d'utilité sociale or si on demande aux gens qui sont là si votre fils demain vous dit qu'il veut être comédien vous allez lui dire non trouve toi un métier un métier qui rapporte c'est pas normal et c'est même révoltant et moi je pense à tous ces copains et copines tous ces amis que j'ai pu rencontrer et franchement leur courage m'impressionne merci juste Eric te dire par rapport au pansement ça me gonfle un peu que la culture on n'est pas des gardes malades et c'est curieux comment on s'adresse à la culture quand ça va mal en période de crise qu'est-ce que vous nous proposez qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça aille mieux et on n'est pas des gardes malades et par rapport à l'intermittent je voulais juste dire je suis très proche de Marie-Thomas ça ne vous étonnera pas et Marie-Thomas ne sera peut-être pas intermittente au mois de mai donc ça veut dire qu'être intermittent c'est gagner 1400 euros et elle n'aura peut-être pas 1400 euros au mois de mai donc voilà la situation de quelqu'un que je vous donne cet exemple parce que vous la connaissez vous l'aimez vous l'appréciez mais ils sont des milliers dans cette situation à commencer à chercher du boulot pour continuer à exercer leur art donc je prends le cas de Yann Karakio qui était quelqu'un de très proche de moi voilà c'est très très compliqué pour Yann donc c'est un combat quotidien donc c'est des gens mais je vous parle de gens Yann travaille jour et nuit tous les jours donc ça me semble important bien sûr si vous en êtes d'accord je vous propose après avoir commencé ce moment ensemble autour des enjeux que Chantal déployait autour de la personne et la capacité d'épanouissement de la culture et que la culture représente y compris médicalement nous terminions sur ces aspects complètement concrets je crois que là la boucle est complètement bouclée on pourrait prolonger ce débat très longtemps mais en tout cas je crois qu'il a été assez riche et que nous aurons une matière au moins deux ou trois feuillets à transmettre avant le ça s'affiche avant le 18 mars à l'état et on vous propose pour conclure cette phrase oui Attali a écrit au mois de janvier 19 un cri de révolte qui était le même que nous au même moment que nous en protestant contre le scandale de l'absence de la culture dans le grand débat national et en disant s'il ne devait y avoir qu'un seul débat il devait y avoir un débat sur la question de la culture et bien écoutez merci à chacune et chacun d'entre vous bonne soirée à tous et puis à bientôt pour la suite dans le combat pour la culture alors vous avez quand même le droit de rester encore un tout petit peu dans la salle on va bientôt rendre l'antenne je vais demander aussi à Michel Brusa de nous rejoindre on va se replacer avec Eric Fabre là où on était au début pour conclure vraiment cette émission et ce débat débat à mon sens en tout cas de haute tenue alors je vous avoue messieurs qu'au début j'étais un tout petit peu inquiète j'avais un petit peu peur de l'entre-soi ce qui a été évoqué un petit peu finalement ce n'était pas le cas Eric non je veux dire qu'un débat sur la culture auquel participent des gens qui s'intéressent à la culture c'est quelque part un entre-soi comme une société peut-être un entre-soi alors l'entre-soi c'est comme le cholestérol il y a du bon entre-soi et du mauvais entre-soi je crois qu'il y avait un excellent entre-soi aujourd'hui qui a permis de serrier quelques questions essentielles et j'ai trouvé dans un esprit de nuance dans un esprit d'équilibre à la fois de modération mais avec des grosses arrêtes des grosses aspérités sur les questions qui fâchent le début et la fin de notre discussion ont montré qu'on savait très bien que derrière il y avait des enjeux dont il faudrait discuter à un moment donné des priorités à choisir en tout cas on était dans un débat assez nuancé effectivement entre le c'était mieux avant et le il ne faut pas désespérer il y a des choses qui se passent il y a une vraie vitalité on était vraiment entre les deux oui parce que la vie est comme ça parce que la société est comme ça parce qu'on est en plus dans un moment de notre histoire qui est un moment de mutation un moment de changement un moment de crise le nouveau n'est pas sorti l'ancien n'est pas parti on est en pleine réflexion et en plein affrontement dans le bon sens du terme ça c'est le c'est le propre même des crises mais ce que vous avez entendu ce soir ce sont des acteurs il n'y a pas que des acteurs comédiens dans la salle il y a des acteurs de la culture au quotidien et là l'espoir il est là et l'un des acteurs c'est Michel Brousa le directeur du théâtre La Passerelle et l'autre ce soir qu'est-ce que vous avez pensé vous de ce débat ce soir ? j'ai pensé que s'il n'y avait pas eu les amis du théâtre de La Passerelle il n'y aurait pas eu ce débat donc une fois de plus ce sont les relais qui sont essentiels parce que c'est comme ça qu'on peut développer un théâtre donc merci aux amis du théâtre de La Passerelle j'aurais juste voulu vous quitter sur une utopie de Jean-Pierre Siméon il faut imaginer cette utopie dans tous les théâtres il y aurait un poète ou un artiste de garde actant le poème et dont l'acte serait à tout un chacun disponible autant que de besoin il y aurait aussi un lieu où battrait perpétuellement le coeur poétique de la cité même pour un qui dort c'est joli c'est presque le mot de fin pas tout à fait encore Eric Fabre de quelle façon est-ce que vous allez faire remonter tous les échanges qui ont eu lieu ce soir alors Mick prenez un micro attendez je vais regarder vous avez prenez chacun un micro nous allons faire une synthèse de ce que nous avons entendu ce soir et puis il y a une procédure puisque notre débat s'inscrit dans le cadre du grand débat national d'ailleurs la préfecture de la Haute-Vienne m'a sollicité hier pour voir si j'étais au courant de ce qu'il fallait faire et je suis parfaitement au courant puisque je suis aussi un organisateur de débats avec l'association donc nous allons transmettre avant le 18 mars date limite de transmission des débats à la plateforme nationale les conclusions de ce soir nous allons suivre la parution de ces conclusions sur le site du grand débat national mais surtout l'acte 2 commence c'est à dire que ce soir il s'est dit des choses il y a eu des demandes exprimées nous attendons les leçons qui vont en être tirées les conclusions qui vont en être tirées ce soir on est venu débattre entre nous on adore le théâtre de la passerelle nous adorons Michel Brusat et nous adorons le débat mais ce que nous allons j'espère adorer ce sont les conclusions que le gouvernement va en tirer alors c'est une vraie attente de toutes les personnes qui ont assisté à tous les débats dans le cadre de ce grand débat le gouvernement semble déjà dire attention on ne pourra sans doute pas répondre à toutes les attentes il commence à prendre des précautions est-ce que vous êtes optimiste sachant et on l'a dit dès le début de ce débat que la culture n'apparaissait pas dans les axes vraiment constitutifs de ce grand débat est-ce que ça c'est pas déjà un signal envoyé alors je vais vous dire l'histoire nous sert à répondre en 1789 on l'a évoqué il y a eu des Louis XVI et c'est Louis XVI a dit eh bien on va faire des cahiers de doléances partout il y a eu 60 000 cahiers de doléances et on y trouvait des questions qui nous parlent Michel a donné des extraits tout à l'heure mais quand on les regarde et qu'on les analyse ces cahiers c'est formidable et il s'est produit quelque chose c'est qu'il y avait des choses qui n'étaient pas dans les cahiers de doléances la révolution française n'était pas prévue dans les cahiers de doléances la chute de la Bastille n'était pas prévue ni la nuit du 4 août ni tout ce qui s'est passé donc oui il peut se passer beaucoup de choses qui ne sont pas prévues dans le cadre du grand débat national il y a même une chose qui n'était pas prévue c'est que dans le grand débat national le tiers de la discussion sur la citoyenneté devait être consacré à l'immigration il se trouve qu'à l'inverse il y a des questions qui apparaissent dans le débat qui n'étaient pas prévues il y a des questions qu'on avait prévues dans le grand débat et qui disparaissent dès que les citoyens se mettent ensemble à discuter sérieusement ça aussi c'est un formidable signe d'espoir Michel je vais vous raconter une petite histoire j'ai un type que j'aimais beaucoup qui s'appelait Jacques Ralit qui est pour moi l'homme le plus important de la culture et un jour il va dans une commune et on lui dit putain ça coûte cher la culture ça coûte un fric ça rapporte rien il n'y a même pas 50% de notre population qui vient voir vos spectacles qu'est-ce que c'est tout ça et Ralit il leur répond mais vous avez été élue à combien 49 et alors et c'est pas pour ça que vous supprimez le suffrage universel alors j'ai peut-être une dernière question parce que finalement je crois qu'on ne l'a pas vraiment défini la culture même si on l'a évoqué évidemment tout au long de ce débat de cette soirée la culture avec un grand C avec un grand K pour la culture sinon c'est quoi selon vous ? pour moi la culture c'est une élévation pour moi la culture c'est c'est une liberté c'est c'est réfléchir à sa vie c'est décider de sa vie c'est c'est être acteur de sa vie mais c'est surtout pas la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié c'est surtout pas ça la culture la culture c'est c'est essayer d'aller vers ce qu'on n'a pas eu le droit de connaître et de ce qu'on a on a raté donc c'est essayer de c'est développer une curiosité c'est prendre soin de soi la culture essentielle donc peut-être Eric moi je répondrai par une anecdote nous avions monté Michel et moi un petit spectacle autour de Victor Hugo ce spectacle je l'ai donné dans une classe de 4ème dans un collège de Beaubreuil à la fin des 50 minutes d'un seul trait sans un bruit dans cette classe dite difficile il y a un jeune élève qui m'a posé la question suivante monsieur vous parlez comme ça tous les jours et nous avons discuté pendant un quart d'heure sur l'importance d'avoir des mots beaucoup de mots comme autant d'outils pour affronter la vie de la culture c'est ce qui nous permet d'être debout chacune et chacun voilà alors à vous entendre forcément on a envie de culture et en même temps on le sait aussi concrètement dans la vie quotidienne la culture c'est souvent la dernière roue du carrosse voilà là on a parlé depuis des mois de quoi de pouvoir d'achat on n'a pas parlé de culture dans les débats on a parlé de pouvoir d'achat mais bien entendu qu'on parle de pouvoir d'achat quand vous finissez pas votre moi vous pouvez pas vous poser et encore je relativise parce que je suis pas sûr que ce soit complètement vrai partout mais vous n'avez pas spontanément les meilleures conditions effectivement pour en parler et de toute manière tant que nos sociétés on parlait de changement de société tout à l'heure ne se poseront pas la question de régler cette question du droit de chacun la culture article 27 de la déclaration des droits de l'homme elle est parmi tous les droits les droits de manger les droits de vivre et c'est un droit de manger parce que la culture c'est quand même d'abord un appétit qu'on donne le goût de l'appétit c'est un droit fondamental c'est complètement lié c'est consubstantiel au pouvoir d'achat c'est un certain pouvoir d'achat c'est la capacité d'acheter ou de maîtriser sa propre vie tant qu'on ne réglera pas les questions du pouvoir d'achat il y a des questions de culture qu'on ne réglera pas merci beaucoup en tout cas ce que je trouve réjouissant moi c'est qu'en sortant de ce débat on a envie de sortir on a envie d'aller au théâtre au spectacle de lire et voilà peut-être mission réussie du coup ce soir merci infiniment d'être venu et d'être là ce soir merci à vous et rendez-vous à la passerelle pour les prochains spectacles et rendez-vous à la passerelle évidemment et c'est le rôle aussi effectivement de la télévision publique de retransmettre ce type d'événement merci à tous merci de l'avoir fait vous pouvez dans quelques instants revoir si vous le souhaitez et bien l'intégralité de ce débat dédié à la culture sur le site internet de France 3 Nouvelle Aquitaine et sur la page Facebook de France 3 Limousin comme quoi les réseaux sociaux ont aussi un petit peu de bon allez à bientôt merci merci à tous